Salut, je suis Seb Joncou. J'aime écouter les créateurs. Ils me captivent. J'apprends de leur expérience. Chaque jour qui passe, ils trouvent l'énergie d'inventer malgré les vicissitudes. Mes invités incarnent le métier de créer. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer un storyteller, un scénariste. Il nous parlera de son parcours et de comment il a influé sur son écriture. Il a écrit de nombreuses séries animées dont Delta State, Jeronimo Stilton, Cole Lyoko et Jamy à des tentacules. D'ailleurs, je suis un fan de Jamy et surtout de la Vache Carrée. Je vous propose donc de rencontrer Vincent. Bonjour. Vincent a choisi parmi mes musiques le morceau du générique que vous entendez. Voici le métier de créer avec un véritable storyteller. Attention, ça commence maintenant. Alors, c'est un morceau avec une batterie quand même le morceau que tu as choisi Vincent. Il s'appelle Walking in Tokyo de Keston Wright. Pourquoi tu l'as choisi ce morceau ? Qu'est-ce qu'il t'évoque ? Parce que j'en ai écouté plein dans la liste que tu m'as envoyé. Et je sais pas, j'aimais bien ce que le morceau dégageait. Effectivement, j'aimais bien... Alors, je précise aussi que je suis scénariste professionnellement, mais je suis aussi musicien. Et batteur. C'est peut-être parce que la batterie était... Enfin, pas intéressante, mais je sais pas. J'aimais bien le mix du morceau. Puis j'aimais bien le... Voilà, là, c'est la rentrée. Il faut se remettre au travail. Et ce morceau-là avait un petit côté vacances encore. Voilà. Carrément, carrément. Bon. Alors, Vincent, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu, s'il te plaît ? Donc, je m'appelle Vincent. Bonjour. Comme bonjour. J'ai 53 ans depuis peu. Et je suis scénariste. J'habite Paris. Voilà. Donc, scénariste d'animation. Essentiellement, depuis maintenant, plus de 20 ans. Ça doit faire 22, 23 ans. Voilà. Je fais ce métier-là. Voilà. Cool. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui sont les bonjours ? C'est nous parler un peu de ta famille. Les bonjours. Moi, je suis fils unique. Voilà. Donc, mes parents n'avaient rien à voir avec l'écriture. Voilà. Ils avaient une entreprise d'installation électrique et voilà, ainsi qu'un magasin. Enfin bon, bref, ça n'a rien à voir avec tout ça. Voilà. Donc, fils unique. Et puis, par rapport au parcours professionnel dans la famille, ce qui a pu un peu m'aiguiller là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que je viens d'une famille où on lisait beaucoup. Donc, quand on lise, c'est qu'il y a eu des choses à lire, donc qui ont été écrites avant. Donc, peut-être que c'est un premier lien avec ça. Mes parents étaient... Voilà. Ils avaient beaucoup de théâtre également. Donc, ils m'emmenaient aussi voir des pièces, etc. Beaucoup de musique également. Donc, c'est vrai que j'ai été... Voilà. J'ai eu la chance d'être un peu ouvert à plein d'activités culturelles, on va dire, voilà, de spectacles au sens large. Et encore une fois, que ce soit une pièce de théâtre, un livre, un film, un concert, ça présuppose toujours un peu d'écriture, en fait, quelque part. Donc, c'est peut-être là qu'il y a un petit début d'intérêt ou je ne sais pas. D'accord. Super. Et à l'école, comment ça s'est passé ? Tu étais un bon élève ? Non. Alors, à l'école, j'avais... Ça a été tout... Toujours un peu la même chose, tout du long. C'est-à-dire que tout le monde pointait que j'avais des capacités, c'est-à-dire que j'avais les moyens de bien m'en sortir, mais que j'étais extrêmement fainéant. Voilà. Donc, je pense que ça s'est toujours bien passé parce que, voilà, j'arrivais toujours à m'en sortir. Voilà. Mais je pense que j'aurais pu faire bien mieux en étant un peu plus travailleur. Voilà. D'accord. Et du coup, tu as fait des études supérieures ? J'ai fait... Alors, à l'école, clairement, ce qui s'est distingué, c'est que je... Enfin, ce qui est apparu assez évident très vite, c'est que j'étais bon en français, voilà, en langue, etc. Donc, effectivement, j'ai souvenir que les premières rédactions, voilà, j'avais toujours des très bonnes notes. Donc, je pense que l'écriture, là, je... Voilà, je pense que j'avais deux, trois facilités là-dedans. Beaucoup plus que tout ce qui était maths, etc., tout ce qui était, voilà, scientifique. J'ai ensuite fait des études un peu... un peu disloquées, je ne sais pas comment dire, parce que je n'étais pas vraiment sûr de moi. En fait, j'ai commencé à faire des études dans le graphisme. Voilà, parce que... Ça, je pense qu'on y reviendra après, mais mon métier, c'est d'écrire des images avant tout, plus que des histoires pour moi. C'est en tout cas le point de vue sur le métier que je fais. Et j'ai commencé par apprendre à faire des images, voilà. Donc, j'ai fait un atelier d'art à Lyon, où j'ai appris à dessiner, où j'ai appris un peu de design, des choses comme ça. Et je me suis également rendu compte très vite que ce n'était pas fait pour moi, parce que je n'avais aucun sens de la perspective et qu'on m'a gentiment expliqué que c'était bien, mais que ce n'était pas assez bien pour que j'envisage d'en faire un métier plus tard et que je continue là-dedans. Néanmoins, dans cet atelier, il y avait une partie sur la communication, comment communiquer par le dessin, voilà, par le graphisme, et il y avait une partie sur l'écriture aussi. Et là, par contre, on m'a dit que j'étais plutôt... On va confirmer que j'étais plutôt bon là-dedans et qu'il fallait sans doute que je cherche un peu une... Voilà. Donc, j'ai fait une fac d'anglais, j'ai passé ensuite un diplôme, un doc d'anglais, parce que voilà, j'ai aussi un peu... Voilà, les langues, ça me plaisait bien, et puis l'anglais, je me disais que c'était... Voilà, ça serait toujours utile. J'ai ensuite fait une école de communication et j'ai commencé à travailler dans la communication. D'accord. Voilà, dans des agences de communication en tant qu'assistant... Enfin, concepteur-rédacteur, on appelait ça concepteur-rédacteur. D'accord. Donc, ton premier travail, c'est concepteur-rédacteur. C'est concepteur-rédacteur, oui. D'accord. Et aujourd'hui, cette semaine, c'est quoi ton métier, maintenant ? Mon métier, maintenant, là, précisément, je suis scénariste d'animation. D'accord. Voilà. Très bien. Et on y reviendra en détail, ne t'inquiète pas. Comment t'as commencé à écrire ? Alors, du coup, là, t'as expliqué à l'école un appétit, peut-être pour l'écriture, ou en tout cas, tôt, t'as réussi à écrire, en gros ? Moi, je me suis rendu compte, voilà, oui, que j'ai réussi à écrire. Quand j'ai commencé à travailler... Alors, travailler, c'était au début, attention, plutôt des moitiés stage, rémunération. Enfin bon, ça n'a pas été tout de suite le plein emploi, on va dire. Mais la communication, en rédaction, c'est passer beaucoup de temps pour écrire cinq phrases, et puis souvent pour vendre des trucs, quoi. Et bon, très vite, je me suis dit que ça me... Voilà, je ne me voyais pas trop continuer là-dedans, que ce n'était pas pleinement satisfaisant. Et puis, j'ai eu une opportunité, un jour, de faire le pont avec l'animation, parce qu'une amie avait travaillé dans l'animation et m'avait demandé, sachant que j'avais fait des études d'anglais, de faire un essai, si ça m'intéressait, pour faire des adaptations de scénarios de l'anglais vers le français. Donc, j'ai dit oui, j'ai fait l'essai, c'était une série qui s'appelait Animal Crackers, et la société s'appelait Alphanim. Et j'ai fait l'essai sur un épisode, ces épisodes de 26 minutes, c'est une série américaine. Et donc, voilà, plutôt que de faire une simple traduction, la boîte de production cherchait une adaptation, c'est-à-dire vraiment, pas simplement traduire, mais adapter, c'est-à-dire garder le sens des dialogues, s'il y avait des jeux de mots ou autres, d'en retrouver des équivalents, et voilà. Et donc, je n'avais jamais fait ça, je me suis dit pourquoi pas, je veux bien essayer. Ça a fonctionné sur un épisode, ils m'ont proposé de faire les 26 épisodes de la série, d'adapter les 26 épisodes de la série. Ah ouais, toute la série ? Donc toute la série. J'ai dit oui, je l'ai fait, et ça a été pour moi la seule école de scénario que j'ai pu faire, parce que ça a été une chance énorme qu'on me propose de faire ça, parce que quand on adapte, j'ai lu, relu, vu comment les scénarios étaient construits, comment ils étaient dialogués, comment ça fonctionnait, et le fait de les adapter, c'était un travail en profondeur sur un scénario. Donc ça a été une école absolument formidable, et une chance d'avoir pu faire ce travail-là en adaptation. Voilà. Super ! Donc ça a façonné complètement... Et la série, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais juste détail qui est quand même très important, c'est que la série était bien, c'était une série qui était bien écrite, qui était assez drôle, c'est des animaux qui vivent dans la jungle, mais qui avaient des comportements un peu adultes, c'était pas une série vraiment pour les tout-petits, c'était un peu... Ouais, c'était assez marrant, quoi, et c'était bien écrit, donc c'est quand même important aussi pour après avoir le goût de persévérer là-dedans, de travailler sur des projets qui sont un peu stimulants et plutôt bien foutus, quoi. Donc voilà, donc ça a été une très très bonne opportunité. Cool ! Et donc du coup, tu l'as dit, ça a été ton école d'écriture, quoi, en gros. Ça a été mon école parce qu'après on m'a... Alors, il y a une différence entre adapter et écrire, c'est-à-dire qu'après, suite à ça, j'avais pas mal d'amis, en fait, qui, eux, travaillaient dans l'animation et puis, sachant que j'avais fait ça, m'ont dit, est-ce que maintenant tu ne veux pas écrire ? J'ai dit, bah, si, je veux bien essayer. Et là, effectivement, je me suis rendu compte quand je me suis mis à écrire donc des scénarios, être réellement scénariste, que le travail était évidemment différent de l'adaptation, mais que le fait d'avoir fait ce travail d'adaptation, ça m'avait quand même aidé beaucoup. J'ai ensuite complété cette formation qui n'en était pas vraiment une, j'ai lu quand même beaucoup. J'ai pris des conseils aussi auprès de scénaristes qui travaillaient, eux, déjà, enfin, qui étaient des scénaristes confirmés. Et puis, c'est comme ça que, petit à petit, je me suis lancé, quoi. Voilà. Super intéressant. Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens qui nous écoutent et qui, du coup, ne connaissent pas ton métier, ce que ça veut dire d'être scénariste de dessins animés pour la jeunesse ? C'est quoi ton boulot ? Je pense que ce n'est pas que de l'écriture ? En fait, l'écriture, c'est quand même essentiellement de l'écriture, mais déjà, le scénario dans un dessin animé, pareil en fiction ou au cinéma, c'est la première étape. Donc, il faut écrire pour avoir une histoire qui va ensuite être mise en image. Donc, pour ça, on est quand même... On a des matériaux de base qui sont une Bible qui est le fameux document qui résume ce qu'est la série sur laquelle on va écrire. C'est-à-dire que dans cette Bible, on nous décrit les personnages principaux, les personnages secondaires, leur typologie, c'est-à-dire comment ils se comportent les uns par rapport aux autres, quel est leur mode de pensée, leur mode d'action. On nous donne également les décors récurrents, c'est-à-dire les décors dans lesquels vont se passer les épisodes de la série. Et puis, un ou deux exemples d'histoire type. Voilà. Et puis, avec ça, on a donc cette base-là. Et à partir de ça, il faut s'asseoir après derrière son clavier. Et puis, imaginez une histoire qui met en scène ces personnages selon les règles d'écriture qui sont contenues dans la Bible. Voilà. Évidemment, on a aussi la Bible graphique qui accompagne cette Bible littéraire qui est le même document, mais qui montre à quoi ressemblent les personnages de tous les côtés. Voilà. En situation, dans des décors. Et puis, si le cas le permet, souvent, on a une petite séquence animée, même pour voir comment les personnages bougent et interagissent entre eux. Voilà. Ce qui aide beaucoup à se projeter pendant l'écriture du scénario. Voilà. Super. Merde. Et du coup, où commencent et s'arrêtent tes responsabilités par rapport, justement, ce sur quoi tu es en train de bosser en ce moment ? Est-ce que tu es consulté en amont, en aval ? Ou est-ce que tu es dans un bas-clos juste sur l'histoire ? Quand on est scénariste, le travail d'écriture sur un épisode est extrêmement découpé. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas le scénario comme ça, d'entrée de jeu. On écrit d'abord un pitch. Le pitch, c'est un... Alors, comme exemple, je peux prendre l'exemple le plus courant de ce qui est le plus développé en ce moment depuis quelques années. Là, c'est des épisodes d'un format de 11 minutes. Voilà. Donc, pour constituer une série entière, il faut 52 fois 11 minutes. Ou 26 fois 26 minutes. En gros, le volume d'heures à livrer pour le producteur est toujours le même, mais il est découpé différemment selon la durée de l'épisode. Donc, en l'occurrence, en ce moment, là, ça fait quelques années que ce qui se pratique le plus, ce qui est le plus recherché, c'est des séries de 52 fois 11 minutes. Voilà. Donc, sur un 11 minutes, la première étape, c'est d'écrire un pitch. Le pitch, c'est généralement une page. C'est très réglementé pour des raisons juridiques et puis, pour aller à l'essentiel, en une page, il faut faire le résumé de l'histoire. Voilà. Donc, on a une page pour résumer l'histoire. Donc, la contrainte donne les limites de ce qu'on peut raconter dedans. C'est-à-dire qu'en gros, il faut le début, le milieu et la fin. Voilà. Sans se perdre dans les détails. Cette étape-là est ensuite soumise au directeur d'écriture. Par défaut et par habitude, même si elle est mauvaise, je dirais souvent directeur ou... Voilà. Évidemment. Directrice. Également. Évidemment. Voilà. Donc, je m'en excuse par avance, mais voilà. Donc, au directeur ou à la directrice d'écriture qui, il ou elle, gère tout le... En fait, qui gère tous les textes et qui va faire en sorte que tous les textes soient homogènes et respectent bien la Bible. Voilà. Donc, c'est un rôle extrêmement important. On pourra revenir dessus après puisque c'est un métier que j'ai exercé aussi. Voilà. Qui est encore différent de celui de scénariste. Et donc, le directeur d'écriture, lui, valide ou pas ce pitch. S'il trouve qu'il y a des choses à faire, à améliorer, eh bien, il renvoie la copie, le pitch avec ses notes au scénariste qui va reprendre jusqu'à ce que ce soit validé. Donc, pour obtenir la fameuse validation de la part de la direction d'écriture. Une fois que le directeur d'écriture a un pitch qui lui convient, il va l'envoyer au diffuseur, c'est-à-dire à là où les chaînes qui ont acheté la série. Les chaînes vont faire la même chose. Si ils sont satisfaits... Enfin, si les gens qui sont dans les chaînes et qui suivent le projet sont satisfaits, ils le valident. On passe à l'étape d'après. Sinon, ils font des notes et on refait des versions jusqu'à ce que tout le monde soit content. Donc, là, il y a une temporalité qui est assez longue. Et encore une fois, ça montre vraiment que ce travail est très, très, très découpé. Une fois que le pitch est validé, on passe à l'étape du synopsie. Pour un 11 minutes, c'est 4 pages où il n'y a pas de dialogue. Les personnages ne s'expriment pas. Mais en 4 pages, on va donner plus de détails. On va donner le découpage et notamment des lieux. C'est-à-dire qu'on va dire au début, on est, je ne sais pas où, dans une forêt. Après, on va être dans la maison d'à côté. Après, on va être... On va situer un peu plus et on va découper. Et là, on va avoir 4 pages pour raconter l'histoire. Ce qui fait que, fatalement, on va beaucoup plus être dans le détail. On va rentrer dans le détail de l'histoire. Voilà. Même circuit. Direction d'écriture. Voilà. Tout le monde fait ses notes. Les diffuseurs. Et quand on a une version valable de... Voilà. De synopsie, on passe enfin au script. Donc là, le script, c'est... Sur 11 minutes, c'est à peu près 12 pages. À peu près, voilà. Et on doit donc écrire le script en ajoutant, cette fois-ci, les dialogues en dialoguant. Donc, c'est une étape, évidemment, très importante. Et c'est reparti. Une fois que le script est fini, visé par la direction d'écriture, on reçoit les notes. Le directeur d'écriture, ensuite, envoie aux chaînes, etc. Et il peut y avoir une version, deux versions, trois versions de script jusqu'au moment où, après, le script est définitivement validé. Donc, tout ça est quand même assez long. Et c'est après le moment où le script disparaît et se transforme en storyboard qui est l'étape d'après, qui devient la première étape purement graphique. Voilà. Super intéressant. Merci. Tu vois, clairement, ce qui se comprend clairement, c'est l'annonce clairement. C'était Limpid. Merci pour tes explications. Je pense que ça pourrait aider plein de gens qui s'intéressent au sujet. dans les histoires que tu racontes. Alors, est-ce que tu as des sujets de prédilection ? Est-ce qu'il y a des territoires que tu préfères explorer dans les histoires que tu racontes ? Non, il n'y a pas de sujets, mais il y a des projets qui sont instinctivement qui parlent plus que d'autres, en fait. Je pense que c'est évidemment le cas pour tous les scénaristes. Voilà. Mais il n'y a pas de sujet en particulier. Voilà. Des fois, il y a des séries qui sont proposées. Voilà. Après, moi, c'est toujours quelque chose qui a été extrêmement important pour moi. J'ai toujours eu la chance, mais j'ai toujours fait en sorte aussi de ne travailler que sur des projets qui vraiment me parlaient et m'intéressaient. Je pense que, notamment pour commencer, pour débuter, il faut essayer au maximum de trouver des projets qui soient stimulants. Voilà. Parce que écrire comme ça, avec toutes les contraintes, parce qu'au-delà des contraintes que je viens de décrire là, qui sont des contraintes du découpage du travail, il y a aussi le fait que l'animation pour enfants est évidemment très normée et très cadrée, parce qu'on ne peut pas faire des choses qui passeraient après en âge au-dessus, qui soient trop difficiles à comprendre pour les enfants ou choquantes. Voilà. Donc, on est très surveillés là-dessus. Et puis, les thèmes abordés, les univers abordés, ont tendance à toujours être un peu les mêmes parce qu'il faut que ce soit en adéquation avec l'âge du public. Voilà. Donc, tout ça fait qu'il y a énormément de contraintes, en fait, dans l'écriture. Et il faut contrebalancer, à mon avis, au maximum, si j'avais un conseil à donner à des gens qui seraient tentés par l'écriture dans l'animation, c'est contrebalancer ces contraintes-là par une envie qui passe par le choix d'écrire sur une série qui soit enthousiasmante. Voilà. Donc, ce qui est enthousiasmant pour l'un n'est pas forcément pour l'autre. Mais moi, je sais que j'ai toujours essayé de trouver des séries. Il m'arrivait de refuser énormément de séries à la suite. Alors évidemment, quand on fait ça, on se dit, bon, voilà, quand c'est son métier, on se dit, je ferais peut-être mieux d'accepter, même si ça ne me plaît pas vraiment. Moi, je sais que je n'y arrive pas. J'ai fait deux, trois expériences en écrivant sur des séries qui ne me parlaient pas vraiment et ça ne s'est pas très bien passé, en fait. Voilà. Et moi, je n'aime pas perdre du temps et je n'aime pas aussi, surtout, perdre du temps aux autres. Donc, voilà. Donc, je pense que pour bien écrire, il faut au maximum, au maximum, essayer de trouver des séries qui intéressent, où on sent intuitivement qu'on va pouvoir prendre du plaisir à les écrire. Ce qui paraît évident, mais je préfère le dire quand même parce que je me suis rendu compte de ça assez rapidement, en fait. Ça me paraît un excellent conseil, effectivement. Alors, on va faire quelques pas de recul. je suis sûr que c'est le cas. Tu dois avoir des scénaristes préférés, des gens dont tu attends les nouveautés. En animation ? En anime ou au cinéma ? Alors, non, je n'ai pas de nom comme ça. Je n'ai pas de nom. Je vois plein de choses, voilà, en animation, en séries, en films, voilà. où je... où je... où effectivement, je suis, voilà, étonné et voilà et souvent stupéfait de voir à quel point... Mais, enfin, des scénarios peuvent être bien ficelés, etc. Après, je n'ai pas de nom qui me vienne non plus comme ça. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. c'est... Le fait est qu'on ne parle pas souvent des scénaristes, voilà, qui ne sont peut-être pas suffisamment mis en avant. Bon, ça, c'est un débat assez... qui remonte à assez loin maintenant. Mais aussi, à titre personnel, j'avoue que c'est vrai pour une série d'animation ou une série live ou un film, peu importe, que moi, j'ai tendance à apprécier l'oeuvre dans son ensemble et que je ne pense pas qu'une bonne série ou un bon film ne fonctionne que sur le scénario. Un très bon scénario ne fera pas un très bon film. On peut avoir des scénarios des fois pas super, un peu convenus et voilà, mais qui vont être transcendés par la mise en scène, le rythme, l'interprétation, les dialogues, le jeu. Voilà. Moi, je l'ai constaté dans mon travail où j'ai été, donc en plus d'être scénariste, j'ai été à un moment donné directeur d'écriture où j'ai géré plusieurs. Et quand on est directeur d'écriture, on reçoit plein de propositions, de scénarios et il faut fournir sur une saison, donc pour des épisodes de 11 minutes, encore une fois, il faut trouver 52 histoires, ce qui est énorme. Et donc, et en plus, il y a un planning très serré et il faut, on ne peut pas prendre de retard parce que derrière, les storyboarders attendent les scripts pour faire les storyboards. Ensuite, il faut les dépouiller, les animer. Enfin bon, il y a toute une chaîne comme ça qui est extrêmement lourde et organisée et on ne peut pas trop déborder. Donc, il y a une pression pour écrire les scripts dans un temps vraiment donné sans pouvoir trop dépasser. Il arrive qu'on ait des scénarios dont on se dise tout de suite « Ah, le thème est original, ça c'est bien, ça va fonctionner, etc. » et d'autres où on se dise « Bon, ce thème-là, on l'a déjà vu dans d'autres séries et puis il est un peu convenu et voilà. » Et en fait, la réalité fait que, parfois, les scénarios qu'on trouvait très originaux, très prometteurs, etc., une fois qu'ils sont réalisés et qu'on en parle en plus avec le réalisateur, soient finalement pas parmi les meilleurs et que des fois, des textes dont on attendait un peu moins parce que le sujet était un peu plus classique et bien finalement, donne des épisodes absolument qui fonctionnent très bien, qui sont enthousiasmants et voilà. Donc, encore une fois, et ça, c'est quelque chose auquel je crois moi fermement, un bon scénario ne fait pas forcément un bon épisode. Voilà. Et, je milite aussi pour que parfois, on ne se censure pas en disant « Ce thème-là, on l'a vu mille fois, il a déjà été traité, oui, mais ce qui compte autant que le thème, c'est la manière dont on va le traiter, la manière dont on va le découper, la manière dont on va le rythmer, la manière dont on va le jouer » et ça fait un ensemble. Voilà. Donc, je reviens à ta question initiale, c'est pour ça que pour moi, j'ai toujours tendance à juger, pas juger, mais en tout cas, à ressentir en fait, l'ensemble d'un film ou d'un épisode, voilà, animé ou pas, mais pas forcément d'en distinguer le scénario. Voilà. Il m'est arrivé des fois de me dire, en fait, j'ai adoré ce truc-là et de me dire, tiens, forcément, j'ai toujours ce petit biais un peu forcément professionnel de dire, ah, et d'ailleurs, le scénar, c'était quoi ? En fait, le scénar, c'est pas dingue, quoi. Par contre, le résultat final fonctionne très bien et vraiment surprenant parce que c'est plein d'autres choses après qui s'ajoutent et qui font, voilà. Désolé, la réponse était un peu longue, mais c'est quelque chose qui me tient, moi, vraiment à cœur. Ouais. Donc, du coup, clairement, un collectif au travail et pas, je dirais, un travail en solo, quoi. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, en même temps, tu utilises ce mot-là d'un travail en solo. Pourtant, le travail de scénariste est extrêmement, extrêmement solitaire. Et voilà, je pense que tous les scénaristes peuvent en parler et peuvent s'en plaindre plus ou moins. on est quand même seul devant l'ordinateur, devant la page et à ce moment-là, il n'y a personne d'autre, même si alors, évidemment, il y a beaucoup de scénaristes qui coécrivent, qui sont, voilà, à deux, parfois à trois. Voilà. Ce que moi, à titre personnel, j'ai très, très peu pratiqué. Mais la plupart du temps, quand on écrit, on est seul. Mais on est seul à ce moment-là. Mais après, il y a plein de gens derrière qui vont prendre cette histoire et la mettre en image et il va y avoir une chaîne de gens qui va travailler sur cette matière première qui est le texte. Donc, au moment où on écrit, on est très seul. Mais en fait, derrière, plein, plein d'autres gens vont travailler sur la même chose, en fait. Voilà. Sauf qu'on ne travaille pas dans la même temporalité. Voilà. On ne travaille pas en même temps. On travaille les uns après les autres. Merci. Super intéressant. Alors, justement, tu as fait allusion au début. Est-ce que tu pourrais parler de ton processus créatif et en particulier, ton fait d'écrire pour l'image ? Parce que moi aussi, je raconte des histoires et je me suis aperçu en discutant avec toi sur des sujets un peu pointus que tu as une vision très claire de ce pour quoi tu écris et j'aimerais bien que tu la partages parce que je pense qu'elle est vraiment intéressante. Donc, est-ce que tu peux parler de ton processus créatif, s'il te plaît, de la façon qui t'arrangera ? Le processus créatif, il est... En fait, il y a deux choses. Il y a avoir les idées, en fait. Ça, c'est ce qui est partagé par tout le monde. C'est qu'en fait, un scénario, il est constitué de deux choses. C'est-à-dire qu'il est constitué des idées. Voilà. Et puis après, de l'écriture. Donc, il faut avoir l'idée de l'histoire qu'on veut raconter. que là, après, tout le monde a ses propres moyens. On peut s'asseoir sur son canapé puis attendre que l'idée vienne en y réfléchissant ou aller courir dans la rue ou ailleurs dans les forêts en attendant qu'en stimulant le... Voilà. Ou relire la Bible 50 fois de suite. Enfin, là, chacun, voilà, l'idée peut venir comme ça, aussi peut-être en parlant avec d'autres gens. Je ne sais pas. Il y a mille manières d'avoir l'idée de départ. Et après, il faut l'écrire. Et donc là, évidemment, pour écrire, il faut que l'idée soit écrite de la manière la plus claire possible, la plus impactante. Voilà. Parce qu'on va s'adresser à des gens qui, eux, vont être pressés, qui vont devoir tout de suite voir si l'idée fonctionne ou pas. Donc, je pense qu'il faut être très, très clair, très synthétique. Voilà. Donc, il y a l'idée, et puis après, il y a la manière de l'écrire. C'est pour ça que, de la même manière, avoir des idées ne suffit pas à être scénariste. Il faut après... Ces idées-là, encore une fois, qui peuvent être excellentes, et on peut en trouver plein, mais si on n'arrive pas à bien les écrire, ça sera difficile. Et à l'inverse, écrire sans que l'écriture soit vraiment stabilisée, enfin, soutenue par des idées un peu fortes et qui fonctionnent, ça ne marche pas non plus. Donc, voilà. Donc, le processus, celui-là, il est commun à tout le monde. Après, par rapport à ce que tu disais, moi, je... Pour moi, il y a quelque chose de fondamental, mais que j'ai réalisé quand même assez tard, c'est que... Tout le monde parle beaucoup, quand on parle du métier de scénariste, de raconter des histoires, de raconter des belles histoires et tout ça. C'est vrai, évidemment. C'est-à-dire qu'un épisode, quelle que soit la série, va raconter une histoire. Mais plutôt que ça, moi, je pense que ce qu'on doit faire, le métier de scénariste, c'est plutôt de décrire des images. Et d'ailleurs, décrire des apostrophes et décrire des... Voilà. Les deux fonctionnent. Il faut les écrire et il faut les décrire, ces images. Et ces images qui ont été écrites, qui sont posées sur le papier, vont constituer, finalement, une histoire. Il est fondamental... Quand on est un écrivain ou un romancier, la finalité de son travail, il écrit des mots. Tous les jours, il va écrire des mots. Et ces mots-là, sous la forme d'un livre, dans une librairie, c'est ce que l'acheteur va consommer. Celui qui va acheter un roman, va acheter des mots. Donc, ce qui est posé par le romancier ou par l'écrivain, c'est la forme finale du produit. Le livre... Un livre, c'est des mots. Voilà. Nous, scénaristes, les mots qu'on écrit ne sont pas du tout la finalité. Nos mots, ils vont disparaître très, très vite. À l'étape, donc, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, à l'étape du storyboard. Une fois qu'on a un autre script, un storyboardeur va prendre ce script et il va en faire des images. Il va dessiner les images. Les images seront animées et à la fin, devant un écran, quand l'épisode sera diffusé, celle ou celui qui va le regarder verra des images. Il ne verra pas les mots. Donc, c'est extrêmement important, je trouve, de se dire qu'en tant que scénariste, il faut qu'on pense images en permanence. Et j'ai eu aussi ce déclic-là parce que j'ai eu l'opportunité à un moment donné de travailler avec des studios américains aux Etats-Unis et de voir qu'eux avaient intégré ça depuis très longtemps. Et il y a une raison à ça, c'est parce que c'est eux, ils ont inventé ça. Ils ont inventé ce business de l'écriture à l'image du film. Ils ont produit énormément de films, de séries, de séries d'animations, etc. Avec un volume beaucoup plus important qu'en France. Donc, chez eux, c'est quelque chose de la scène naturelle, l'écriture à l'image. En France, on a une tradition littéraire. On est un pays littéraire en France. Donc, je pense qu'on a un peu par défaut l'idée que quand on écrit, les mots sont la finalité. Or, alors, ce que je dis là, c'est pas... Voilà. Mais je pense que c'est un petit biais comme ça, un peu culturel, je dirais. Et ça induit quand même sur l'écriture, parce que, il faut vraiment, quand on est scénariste, se forcer le plus possible à se dire, je ne raconte pas une histoire au fil de la plume, comme ça, enfin de la plume, au fil des doigts qui courent sur le clavier, mais je décris des histoires. Et il faut constamment, constamment, quand on écrit, voir les images mentalement. C'est-à-dire, le personnage va rentrer comme ça, il va faire ci, il va faire ça, on va arrêter là, il faut penser le rythme. C'est essentiel pour moi dans un scénario de penser du rythme, à savoir comment on rentre dans une scène et comment on quitte une scène. Voilà. J'ai aussi eu la chance d'avoir des amis dans ce métier, dans l'animation, qui étaient... Je connais assez peu de scénaristes, finalement, dans l'animation, mais je connais beaucoup plus de réalisateurs. Et en fait, j'ai beaucoup discuté avec des amis ou des gens que j'ai rencontrés comme ça, qui étaient réalisateurs, et qui, quand j'ai vu ce qu'était leur travail, j'ai vu qu'eux transformaient, encore une fois, les mots en images, et que plus les mots étaient pensés en images avant, plus le travail de réalisation était facilité après. Et plus, évidemment, le résultat de tout ça était fort, si c'était bien pensé en amont. Voilà. Donc, voilà, je pense que, en tant que scénariste, dans la méthode de travail par rapport à ce que tu disais, c'est s'obliger. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible. Et c'est vrai qu'il faut se... quelle que soit l'expérience et le temps qu'on fait ça, il faut quand même se forcer toujours à penser en images et pas se dire, j'écris une histoire comme ça. Non, je dois voir les images, je dois visualiser. On est dans tel décor, le personnage rentre, l'autre est placé là. Alors, c'est aussi la subtilité, c'est qu'il faut penser en termes d'images, mais il ne faut pas non plus se substituer au réalisateur. C'est pour ça que, je pense que le scénariste, fondamentalement, est un metteur en scène. Quand on écrit en épisode, si on l'écrit bien, on met en scène cet épisode. On va décider quel personnage, comment on rentre dans la scène, comment on la quitte, ce qui se passe, mais on n'est pas réalisateur. Le réalisateur, lui, il va ajouter sa manière de réaliser, de filmer, et c'est lui qui va assembler après, il va rajouter la musique, c'est lui qui va diriger les comédiens, il va faire tout ça. Donc, quand on est scénariste, pour moi, on est metteur en scène. Voilà. Super. Merci, Vincent. Est-ce que tu crois que tu travailles, que tu as des techniques spécifiques au fait que tu t'adresses à un jeune public ? Il y a des techniques, en fait, elles sont un peu induites par le, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les limites, et puis encore une fois, chaque série est pensée, les thématiques, et la manière de les aborder, sont déjà présentes dès la Bible. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas énormément de choses à rajouter à ça. En fait, les garde-fous sont déjà un peu là. Et puis, les diffuseurs, les chaînes après, ou plateformes maintenant, font des retours et servent aussi pour dire, attention, là, vous ne pouvez pas dire ça, ça, c'est voilà, ça, on peut le faire dans ce cas-là, mais on ne peut pas le refaire comme ci, comme ça. Donc, tout ça est très cadré. Donc, ce n'est pas la partie la plus difficile quand même. Je dirais que c'est la plus difficile quand même au long terme, parce qu'on a quand même toujours à faire un petit peu aux mêmes règles, évidemment, et que ça peut quand même à terme devenir un peu, pas fatigant, mais un peu usant. C'est-à-dire qu'en gros, on sait très bien qu'on ne peut pas non plus, qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et voilà, donc c'est des fois un petit peu au long terme, un petit peu, ça peut être un peu, voilà, ça peut un peu renier sur la créativité. Mais encore une fois, moi, le résumé d'être scénariste, pour résumer ce que c'est le fait d'être scénariste d'animation, c'est trouver de la liberté, de la créativité dans un espace qui est extrêmement réglementé. Voilà. Donc, ça aussi, si... Voilà, pour des gens qui seraient intéressés pour devenir... Voilà, je pense qu'il faut être très conscient que c'est un... Encore une fois, ça m'est arrivé d'en parler avec des jeunes scénaristes, de dire si vous voulez raconter des histoires librement, écrivez des romans, écrivez des BD, écrivez des romans graphiques, faites des podcasts, faites une narration. Non mais pourquoi pas ? Je veux dire, voilà. Par contre, si vous faites de l'animation, attendez-vous à avoir énormément de contraintes et au début, quand on n'est pas très préparé, on trouve qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes. Puis après, on s'habitue. Mais l'enjeu, c'est de trouver dans ces contraintes, au milieu de tout ça, quand même de la créativité et du bonheur d'écrire. Sachant que, bon, c'est assez convenu aussi de dire ça, mais des fois, les contraintes permettent d'être plus efficaces aussi, de moins se disperser. Et puis, les contraintes permettent des fois aussi d'écrire plus efficacement et de perdre un peu moins de temps. Voilà. D'accord. Alors, là, tu as parlé de difficultés. Quel est ton plus grand plaisir à l'écriture ? C'est quoi le moment où tu prends ton pied ? Le plus grand plaisir ? Alors, après, c'est sans doute vrai pour beaucoup de scénaristes. Je ne sais pas, mais le vrai moment pour moi, c'est le script. Parce que j'adore faire parler les personnages. Moi, les dialogues, c'est quelque chose que j'aime beaucoup écrire. Voilà. Parce qu'en animation, on a quand même affaire à des personnages qui n'existent pas. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont des dessins, en fait. Quand on écrit pour un acteur ou une actrice qui existe, enfin, c'est des gens, c'est des humains, il y a une incarnation qui est beaucoup plus facile parce que c'est quelqu'un qui existe. Là, nous, on fait parler des traits de crayon, quelque part. Donc, les dialogues sont extrêmement importants dans le sens où ils vont caractériser et vraiment donner de la vie à ces personnages-là qui sont des personnages animés qui, par essence, n'existent pas. Donc, je pense que les dialogues sont extrêmement importants, je trouve, pour faire vivre ces personnages d'animation. Voilà. Et puis, en plus, je pense que c'est à titre personnel un truc que j'aime bien faire. Donc, moi, les étapes de pitch et de synopsie… Encore, le pitch, c'est normal parce que c'est l'idée, il faut la résumer. Voilà. Il y a une étape que je déteste, je le dis clairement, c'est l'étape du synopsie où… Et je peux prendre l'exemple concret. Là, je suis en ce moment en train d'écrire un synopsie sur une comédie où ça va parler beaucoup, ça va… voilà. Et il faut être drôle et convaincre la personne qui va lire ça via le synopsie, que l'épisode va être drôle, mais être drôle sans avoir de dialogue, c'est extrêmement dur. Après, on donne l'impression, si on décrit trop ce qui se passe, qu'on n'est que dans des… il n'y a plus rien de visuel, qu'on n'est que dans des échanges, voilà, de dialogues et voilà. Donc, c'est extrêmement pénible. J'ai la chance, moi, depuis quelques années maintenant, de développer mes propres projets. C'est-à-dire que je ne suis quasiment plus scénariste sur des projets extérieurs, je développe mes propres projets, donc j'écris des scénarios sur mes propres projets. Et là, j'arrive régulièrement avec les producteurs avec qui je travaille à faire en sorte de sauter cette étape de synopsie en disant, si tu veux te rendre compte de ce que l'épisode dégage, il faut les dialogues tout de suite et puis le découpage n'est pas le même et il faut un script. Et j'avoue que maintenant, comme je travaille toujours à peu près avec les mêmes producteurs qui me font confiance là-dessus, j'arrive à sauter cette étape de synopsie. Ce qui est assez rare, donc je ne dis pas que c'est une bonne chose et voilà, c'est donc propre à chaque producteur. Mais voilà, et je… Voilà, donc le moment où j'ai vraiment plaisir, c'est le moment où j'attaque le script, où voilà, on a un découpage, on sait exactement jusqu'où on peut pousser un dialogue, jusqu'où… enfin, pour moi, c'est là que ça se joue, c'est là qu'on voit vraiment l'équilibre, l'équilibre d'une histoire, quoi. Enfin, vraiment, et on approche vraiment de… ben, fatalement, de la forme finale de l'épisode, quoi. Super ! Est-ce que tu pourrais plonger dans tes souvenirs d'écriture et te souvenir du moment où tu… pour la première fois, tu as compris que c'était ton truc, de raconter des histoires par l'image, là ? Le moment où, en gros, personnellement, tu t'es dit, « Ah oui, mon métier, c'est ça ». Ben, c'est un mélange de deux choses. Si je… la première fois… c'est la première fois que j'ai vraiment écrit sur une série… donc, la série Delta State que tu citais, là, qui était du 26 fois 26 minutes. C'est un projet qui avait été un peu abandonné par la société de production, enfin, par la boîte de prod, là. où on m'a dit, « Tiens, il y a ce projet-là, si tu veux te pencher dessus », voilà. Et j'ai écrit un épisode. Je crois que là, pour le coup, j'ai écrit un script directement parce que je crois que la boîte de prod avait un peu laissé le projet de côté en disant, « C'est pas trop quoi en faire, c'est un peu compliqué ». En plus, c'était un projet qui était à dos adulte. Enfin, c'était très atypique pour l'époque, ça coûtait très cher et tout ça. Et moi, j'ai écrit un épisode de ce truc-là et je me suis vraiment éclaté en l'écrivant. C'est-à-dire que je me suis fait plaisir à être, voilà, à écrire ce truc-là tout seul derrière mon clavier. Je me suis dit, « Tiens, j'ai pris plaisir à faire ça. » Mais il y a plein de choses que je prends plaisir à faire dans la vie, mais qui ne deviennent pas professionnelles, quoi. Donc ça, c'est une partie, mais qui est quand même extrêmement importante. On revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire déjà de prendre plaisir. Je me suis dit, « Là, il y a déjà quand même vraiment la moitié de fait. » Après, c'est « Est-ce que ça va plaire ? » Et le retour que j'ai eu sur ce premier épisode-là, il était très enthousiaste de la part de la boîte de production et qui, non seulement, m'a dit, « Fais-en d'autres. » Et puis même, « Tu vas reprendre la Bible et tu vas reprendre ce projet-là qu'on avait mis de côté. C'est toi qui vas le gérer et le redévelopper. » Donc là, en fait, dans le même temps, j'ai eu les deux composantes du truc. C'est-à-dire que j'avais pris plaisir à… Et on m'avait dit, « Ouais, c'est bien. En plus, tu l'as fait en peu de temps. Donc, ça veut dire que tu es fait pour ça. » Et puis après… Donc, ce qui était quand même une validation aussi. C'est important quand même. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, « Bon, je pense que non seulement que je peux prendre plaisir à faire ça, à faire cette activité-là, mais en plus, je peux imaginer en vivre. » Et que ça devienne donc un métier, quoi. Voilà. Et ce qui s'est avéré, puisqu'après, à partir de ça, je n'ai jamais arrêté, en fait. Ça, c'est toujours… Pardon. Enchaîné. Voilà. Même s'il y a un moment dans le parcours, j'ai été scénariste, puis j'ai été directeur d'écriture. J'ai fait un peu de réalisation. Là, on m'a donné un peu l'opportunité d'être réalisateur. Donc, j'ai réalisé des petits programmes assez courts, mais ce qui m'a beaucoup appris aussi. Et puis après, j'ai fait quatre ans de développement où j'ai été… Voilà. J'ai travaillé tous les jours pour une boîte de production où l'idée, c'était de… À ce poste de développement, donc on était deux sur ce poste-là, de trouver des projets, donc de les imaginer nous-mêmes ou d'en trouver à l'extérieur, c'est-à-dire, voilà, sur des projets qui étaient proposés à cette boîte-là, de les développer du moment où il y a juste une idée. En fait, c'est un projet qui est, voilà, sur une idée résumée en quelques pages et d'accompagner le projet jusqu'au moment où il est mis en production, c'est-à-dire accompagner les scénaristes, tout le développement littéraire, le développement graphique et le présenter aux chaînes pour essayer de le vendre. Ça, ça a été une expérience… Je crois qu'en fait, l'expérience du développement, c'est ce qui m'a le plus appris l'écriture, en fait. Alors, évidemment, on ne peut pas faire ça si on n'a pas été scénariste avant. Enfin, encore, je dis ça, il y a des postes dans des boîtes d'animes de développement qui sont gérés par des gens qui n'ont jamais écrit avant. Bon, pour moi, ça me paraît toujours un peu bizarre parce que je pense que c'est quand même un prérequis qui est assez important. Mais en tout cas, j'ai encore appris sur l'écriture au moment où j'ai développé parce qu'on passe vraiment par toutes les étapes et ça oblige à une radicalité, à une simplicité dans l'écriture. Et puis voilà, donc ça a été vraiment un apprentissage, encore une fois, qui a été vraiment très important. Super. Je pose la question, je pense qu'on a toute une partie de la réponse, mais je la pose quand même. J'imagine que tu as des sources d'inspiration qui nourrissent ton imaginaire et ta créativité. Dans quoi tu puises ? Je puise dans plein de choses, en fait. Je ne pense pas consciemment, c'est-à-dire que je lis, je regarde des séries, des films, je discute avec des amis, je fais plein de choses, j'interagis avec ma famille, je vois les gens partout. Et en fait, je pense que tout ça, ça infuse. Ça en dégage des fois. Ça peut être un bout de dialogue ou une thématique. Et donc, en fait, ces inspirations-là, elles viennent honnêtement de plein de choses, mais qui me nourrissent sans qu'à ce moment-là, j'en sois forcément conscient. Après, ça m'arrive plus tard de me dire, tiens, ça, oui, c'est une mécanique ou un truc que j'ai vu. Ce n'est pas pour dire de copier, mais ça ressurgit parce que ça peut être en lien avec un truc que j'ai lu ou que j'ai vu, etc. Sachant qu'après, il y a un filtre. Le filtre, c'est que ça doit être pensé pour la jeunesse. Donc, si je vois, je ne sais pas quel film ou série, en me disant, tiens, il y a un truc intéressant qui me reste dans la tête, que je ressors comme ça intuitivement, encore une fois, sans copier, mais en étant un peu inspiré par, le résultat ne sera absolument pas le même parce que ça va passer par le filtre de l'âge auquel on s'adresse. Et donc, voilà. Mais je pense qu'il y a plein de choses qui nourrissent. Voilà. De regarder aussi d'autres séries d'animations. Ça, c'est important aussi. Voilà. De voir ce qui se fait à côté de ce que font les copains. De voir ce qui est enthousiasmant, ce qui l'est moins, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins. Voilà. Super. Alors, c'est probablement une question difficile que je vais te poser parce que ça ne serait probablement pas à toi qu'il faudrait que je la pose, mais je la pose quand même. Comment tu décrirais ton style d'écriture personnelle ? Est-ce que tu penses que, en gros, d'une certaine façon, tu fais du Vincent bonjour ? Et j'imagine que c'est le cas puisqu'il y a plein de gens qui te demandent spécifiquement à toi de faire des trucs. Du coup, c'est quoi ce qu'écrit Vincent bonjour ? En fait, idéalement, quand on écrit, encore une fois, on est sur une série, il y a beaucoup de scénaristes. Et l'idée, c'est que à la lecture des scénarios, on ne se dise pas, tiens, ça, c'est un scénario 2. En fait, tous les scénarios doivent être... A priori, les scénaristes doivent s'effacer devant le... Voilà, ce qui est encore une fois radicalement différent d'un écrivain. On doit avoir une homogénéité dans ce qui est écrit, c'est-à-dire que tous les personnages doivent parler de la même manière, tous les épisodes doivent être rythmés de la même manière. Donc, idéalement, il y a un minimum de personnalité qui doit transparaître. Après, ce n'est jamais le cas, et heureusement. Et je pense quand même que chacun a un peu sa manière, même si on est tous censés, sur la même série, aborder la chose de la même manière. Chacun y met un peu de ce qu'il est. Donc, ça transparaît quand même. Après, il y a plus... Donc, ce n'est pas tellement dans l'écriture plutôt qu'encore une fois, dans les affinités avec des styles d'écriture. Moi, par exemple, j'ai souvent fait et on m'a souvent contacté pour des comédies un peu barrées, un peu absurdes, un peu loufoques. Parce que j'avoue que je fais ça assez facilement, que ça me vient assez facilement, c'est-à-dire raconter des bêtises, avec ce qui me fait rire aussi, c'est-à-dire un humour pas forcément absurde, parce que l'absurde passe pas très bien auprès des enfants. Il faut en mettre un peu, mais pas trop, parce que selon l'âge auquel on s'adresse, le second degré n'est pas forcément acquis par l'enfant. Et voilà. Donc, ça, c'est des choses qui se développent avec les âges. Donc, il faut être prudent là-dessus. Mais c'est vrai que ça, j'arrive à faire ça assez facilement. Et voilà. Après, ça ne veut pas dire que je n'aime pas faire d'autres choses. Parce que dans l'animation, tout est un peu segmenté. Donc, en fait, il y a toujours une part de comédie, c'est-à-dire qu'il y a un peu ce qu'on appelle des comédies d'aventure, ou des pures comédies, ou des sitcoms, voilà. Donc, il y a un peu des genres comme ça qui sont plus ou moins fixés. Et il y a un genre qu'on appelle aussi l'action-aventure. Où là, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de faire, mais une époque où il y avait beaucoup moins de garde-fous sur ce qu'on pouvait écrire. Et Delta State est un bon exemple. On n'avait pas de limite sur ce qu'on pouvait écrire. Je peux citer une autre série sur laquelle j'ai adoré écrire, qui n'est pas du tout une série que j'avais développée moi, qui s'appelait Galactic Football, qui a eu un énorme succès, et qui était méritée parce que c'était une série qui était extrêmement bien écrite, bien pensée, bien réalisée. Et surtout, on abordait, c'était réellement d'action-aventure. C'est-à-dire qu'il y avait de la trahison, il y avait des dilemmes moraux, il y avait des enfants qui s'opposaient aux décisions des parents, il y avait des... bon, c'était en gros du foot dans l'espace, avec une espèce de ligue, voilà, ça trichait. Il y avait des trafics de drogue, il y avait un truc de SF autour. C'était vraiment une chouette série. J'ai adoré écrire là-dessus. Donc, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'après, on me demande aussi pour des comédies, mais j'aimerais bien refaire de l'action-aventure. L'action-aventure, maintenant, est devenue beaucoup plus cadrée. C'est-à-dire qu'il est difficile d'évoquer de la trahison, des enfants qui s'opposent aux parents, des parents un peu dysfonctionnels, des ceci, des cela. Les projets d'action-aventure que je vois passer de temps en temps, en gros, ne me donnent pas du tout envie d'y aller. Par rapport à ce que j'ai pu faire avant, où il y avait une liberté qui était, encore une fois, pas à moi de juger de ça, peut-être à tort ou à raison, mais en tout cas, qui était extrêmement satisfaisante en termes d'écriture. Par exemple, je cite donc là, je peux le dire, Galactic Football. J'ai écrit quatre épisodes, je crois, trois, quatre, je ne sais plus combien, quatre, je crois, sur la première saison. C'est un de mes meilleurs souvenirs d'écriture parce que là, on pouvait lâcher un peu et donc écrire des scènes vraiment tragiques avec des personnages des fois qui étaient en danger de mort à cause d'un autre qui avait trahi, des enfants qui disaient à leurs parents, si tu ne veux plus, je m'en vais, tu ne me reverras pas. Des trucs qui paraissent maintenant complètement dingues. et ça a une vraie satisfaction aussi de pouvoir pousser un peu plus les potards qu'habituellement. Super. Alors, ma question suivante découle de sources. Est-ce que tu as un rêve en tant qu'auteur ? Qu'est-ce que tu rêverais d'écrire ? Qu'est-ce que tu rêves d'écrire ? Pas au conditionnel. Qu'est-ce que je rêve d'écrire ? Je rêverais d'écrire un film d'animation, on va dire, mais pour adulte. Voilà. Après, un rêve. Ce n'est pas non plus un rêve. Une envie. C'est vraiment une envie. Oui, une envie. Après, moi, je pense que vu le temps, j'ai passé beaucoup de temps dans l'animation, encore une fois des postes différents. Là, je me rends compte que j'ai fait un peu une boucle. Donc, évidemment, à un moment donné, comme pour plein d'autres professions, on peut se poser un peu la question de dire comment je pourrais encore évoluer, faire autre chose que j'ai. Voilà. Donc, après, ce n'est pas vraiment un rêve dans le sens où le rêve, il y a quelque chose où je serais prêt à, je ne sais pas, à sacrifier beaucoup de choses pour le faire. Voilà. Là, non. C'est une envie de dire un jour, j'aimerais... L'animation, j'en maîtrise les codes. Maintenant, je sais ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Là, je parle techniquement aussi, parce que l'animation a quand même, évidemment, ses propres contraintes. Mais d'avoir plus, encore une fois, plus de liberté d'écriture dans les sentiments, les situations en écrivant un film d'animation pour adulte. Voilà. Ou série. Voilà. Donc, dans ce sens-là, j'ai fait plusieurs tentatives. Il y en a qui sont en cours, là, actuellement, qui n'ont pas abouti pour l'instant parce que c'est difficile. Voilà. Il faut trouver des interlocuteurs qui ont envie de se risquer là-dessus. Mais je ne désespère pas d'y arriver un jour. Et par contre, si ça ne se fait pas, j'en aurai pas de regrets. Ce n'est pas très grave non plus. Alors, on va revenir, j'irai plus dans la lignée des interviews que je fais pour le métier de créer, sur le métier en lui-même. Alors, est-ce que tu as une routine ? Comment ça se passe une journée de Vincent Bonjour qui a écrit ? La routine, je n'en ai pas. Je n'en ai vraiment pas, en fait. Je peux commencer à travailler tard, tôt. Alors, clairement, à titre personnel, je ne suis pas très lève-tôt, si je peux. Donc, voilà. Donc, ça ne sera jamais très tôt. Je connais des scénaristes qui se lèvent très tôt et qui sont très efficaces très tôt. Clairement, ce n'est pas mon cas. Donc, voilà. Et puis, tout dépend de l'étape aussi d'écriture. Si j'ai écrit un pitch ou un synopsis, ce ne sera pas la même chose que pour un script. Mais en gros, ce qui est important, et ça, je m'en suis rendu compte en discutant avec d'autres scénaristes, c'est que je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais à peu près trois heures par jour d'écriture utile. Écriture utile, c'est-à-dire que c'est vraiment d'écriture qui reste et d'écriture qui... Enfin, où je sais que ce que j'ai posé, le lendemain, si je leur lis, c'est bon, c'est resté et que je peux repartir là-dessus. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, trois heures, ça équivaut à travailler trois heures par jour, c'est peu. Je suis vraiment un gros feignant et tout ça. Et en fait, pour en parler avec d'autres scénaristes, on s'est toutes et tous rendus compte qu'on arrivait à la même conclusion, c'est que tout le monde avait trois heures d'écriture, à peu près, d'écriture utile, encore une fois, par jour. Sauf qu'il y en a qui se lèvent, qui font ça le matin entre 7h30 et 11h. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'après, il ne travaille pas. De la même manière que moi, mes trois heures utiles, elles sont entre 15h30, 16h, 16h et 19h. Voilà. C'est le moment où j'écris. Et ce qui ne veut pas dire que je n'écris pas avant ou que je ne travaille pas avant, mais ce que je vais écrire avant, il y a peu de chances que je le garde. Voilà. Par contre, je sais que mon créneau horaire, si je puis dire, c'est 16h, 19h. Alors, pareil, je me suis dit, pourquoi ? Je pense qu'à 19h, c'est un peu le dernier truc. C'est-à-dire qu'après, la vie de famille, c'est une fin de journée, on va dire à peu près normale. Donc, je pense que moi, j'ai besoin de contraintes pour écrire. Et je pense que décaler ça le plus tard possible dans la journée fait que moi, j'écris bien sous la contrainte, en fait. Donc, quand je n'ai plus le choix, j'y vais et boum, je tombe le truc et voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le matin, je ne fais rien et qu'en début d'après-midi, je ne fais rien. On peut écrire comme ça en posant des bouts de trucs, se lever, se faire un café, faire un mail, regarder par la fenêtre. Pour moi, ça, c'est déjà du travail, en fait. C'est-à-dire que le cerveau fonctionne. Encore une fois, chacun est différent, mais en en parlant, je me suis rendu compte que comme ça, on se dit, tiens, elle ou lui fait ça très tôt le matin, puis il reste devant, alors que moi, je vais prendre… Mais finalement, on arrive tous au même truc, quoi. C'est qu'on sait qu'on a un moment où on est dans la zone et cette zone-là, c'est à peu près trois heures et c'est trois heures-là d'écriture. Le lendemain, si on revient et qu'on relit, on se dit, OK, c'est cool, je change de mot, mais je repars de cette étape-là et je continue. Donc moi, je n'ai pas de routine. La seule routine, c'est que je sais qu'à 16 heures, c'est le moment où ça va se déclencher. Voilà. Encore une fois, le matin, je peux faire des mails, je peux réfléchir. Voilà. Et le travail de scénariste, il est très, très particulier. Le rythme de chacun est extrêmement particulier. Il y en a qui ne supportent pas de travailler chez eux et qui vont travailler dans des lieux publics. des cafés, notamment. Ils vont avoir le même temps d'écriture, mais voilà. Moi, j'ai essayé. Je n'y arrive pas. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Je précise, travailler dans un café ne veut pas dire consommer de l'alcool pendant trois ou quatre heures. Non, mais je dis quand même parce qu'après, je peux donner une image du métier un peu étonnante. Donc, voilà. Mais moi, je n'y arrive pas. Je regarde les gens. Je fais autre chose. Je ne sais pas. Je écoute les bruits. Je n'arrive pas du tout à me concentrer. Voilà. Moi, je suis bien chez moi. Voilà. Voilà. Mais donc, chacun a son propre réglage. Alors, il y en a qui travaillent la nuit. Il y en a qui travaillent la nuit aussi. Alors, ça, je peux quand même me permettre de dire que travailler la nuit, ça va un temps. Mais qu'après, travailler la nuit tout le temps, ce n'est pas non plus bon signe. Et je pense qu'au début, on peut le faire. Moi, je l'ai fait. Voilà. Mais je pense quand même qu'il y a un moment, travailler la nuit, ce n'est pas super. Voilà. À part ça, chacun… Voilà. Il y a des gens qui travaillent deux heures le matin, vont faire du jogging pendant une heure, vont… Voilà. Enfin, chacun trouve son propre rythme. Mais en gros, voilà. Voilà. Je pense que chacun a sa plage horaire d'efficacité sur trois, quatre heures, on va dire. Voilà. OK. Donc, c'est quoi une bonne journée, alors ? Une bonne journée, c'est quand je me dis… C'est quand je me dis… Alors, moi, ça va même au stade où, pour finir quand même, il y a des journées où je n'écris pas du tout. Voilà. Clairement. Alors que je suis censé écrire. C'est-à-dire que je suis dans le temps. Évidemment, pour en revenir aux fameuses étapes que je décrivais tout à l'heure, là, sur les pitchs, les synopsies, les scripts, on a un certain nombre de jours pour rendre ça. Voilà. Un pitch, c'est, je ne sais pas, quatre jours, cinq jours, synopsie un peu préparée. Enfin, tout est un peu préparé. Le script, c'est peut-être un peu plus long, il y a une semaine, je ne sais pas combien, enfin, sept jours, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, en fait, ce qui compte, c'est qu'au moment où la production doit recevoir le script, le script soit écrit. Mais on peut s'y mettre le matin même et puis écrire dans la… Bon, pareil, je déconseille, parce qu'il faut quand même avoir un peu de recul sur ce qu'on a écrit. Mais chacun trouve son rythme. Voilà. Donc, moi, ça veut dire aussi qu'il y a des jours où je ne… j'écris même pas, quoi. Voilà. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que je vais me promener. Parce que plein de gens me disent, généralement des gens qui ne sont pas dans le métier, me disent mais c'est génial, en fait, parce que ça veut dire que tu as des jours où si tu n'écris pas, tu peux aller te promener. Donc, tu peux partir dans les rues, aller au cinéma, tu vois, aller je ne sais pas où. Et en fait, je dis ben non, je ne peux pas. Quand je n'écris pas, je suis quand même devant mon ordinateur avec un truc, mon document ouvert ou à côté, assis sur une chaise ou sur un canapé ou machin, mais je ne vais pas me promener. Je ne peux pas, je suis… Bizarrement, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça travaille déjà, en fait, dans ma tête, même si concrètement, il y a des jours où je me dis que je n'ai rien écrit. Voilà. Et donc, une bonne journée, c'est une journée où je me dis, où je n'ai pas l'angoisse de me dire, je suis en retard sur le processus. C'est mon seul réglage de bonne journée, en fait. C'est ma seule appréciation. Là, par exemple, aujourd'hui, pendant que je te parle, j'aurais aimé être un peu plus loin dans le synopsis que j'ai engagé. Donc, voilà. Hier, donc au moment où j'ai bouclé ma journée, je me suis dit, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Donc, voilà. Voilà. Et une bonne journée, pour moi, c'est j'en suis là où je devrais en être. Voilà. C'est tout. C'est un bon réglage. C'est exclusivement ça. C'est même pas… Alors, évidemment, j'en suis là où je devrais en être. Ça induit aussi que ce que j'ai écrit, je ne vais pas le changer. Donc, ça veut dire que j'estime que ce que j'ai écrit est bien, enfin, est satisfaisant, quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, une mauvaise journée, c'est une journée où tu es à la bourre, quoi. Une mauvaise journée, c'est une journée où je me suis… où je me dis, là, je devrais en être plus loin. Voilà. Je devrais être plus avancé dans l'étape de travail. Et ce qui génère quand même, même 22 ans ou 23 ans après que j'ai commencé ce travail-là, forcément, des petites angoisses, des inquiétudes. Ouais. Voilà. Même si, pour l'instant, je n'ai jamais livré un seul texte en retard et que ça s'est toujours bien passé, mais à chaque fois, voilà. Et tant mieux, d'ailleurs, parce que cette pression-là, il faut qu'elle soit là et voilà, il faut qu'elle reste. C'est un aiguillon qui permet de… Exactement. Et c'est… voilà. Moi, je crois à ça. Alors, après, il y a des gens qui, peut-être, fonctionnent très bien sans contraintes. Moi, j'y crois assez peu et moi, je fonctionne très bien avec les contraintes et un peu avec la peur d'eux. Et voilà. Et c'est ce qui me tient parce que sinon… Encore une fois, sinon, on est dans un métier qui est très solitaire où personne ne nous demande rien. C'est-à-dire qu'honnêtement, si on a 7 jours pour écrire un truc et que les 6 premiers, on veut aller se balader parce qu'il fait beau du matin au soir, aller voir des potes, aller au cinéma, aller faire du vélo ou je ne sais pas quoi, on peut le faire. Donc, c'est un… En fait, je dis quand même aussi toujours que scénariste, c'est un métier dangereux aussi quand même. Parce qu'il y a quand même cette tentation-là. C'est-à-dire que quand on est seul chez soi et qu'on a juste une date pour rendre un truc, personne nous tient, personne nous appelle tous les jours en disant « t'en es où ? T'as bien fait tes 3 heures ? T'as bien fait tes 3 pages ? T'es 10 pages ? » Personne ne dit ça. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Le dangereux, c'est « c'est pas grave, je travaillerai cette nuit » ou « c'est pas grave, je travaillerai ce week-end ». Le week-end, l'âge venant, on est moins efficace le week-end. Il y a d'autres choses à faire le week-end que d'écrire. Donc, ça peut être un métier dangereux dans ce sens-là aussi. Oui, intéressant. Alors maintenant, on va parler des outils. Cite-moi 3 outils que tu aimes et qui sont une extension de toi-même. Dans la pratique professionnelle ? Comme tu veux. Comme tu veux. Ben… Word. Mon ordinateur et… Ma réponse n'est pas très… Je pense pas très étonnante, mais voilà. C'est à peu près… Non, c'est deux outils. Je pense vraiment avoir besoin de rien d'autre. Et honnêtement, je fais tout avec ça. Et… Parce que la particularité quand même aussi du métier de scénariste, quand même en lien avec ce que je disais aussi, c'est que les outils sont très limités en fait. Il faut écrire en tapant sur un clavier, c'est tout. Donc, c'est très limité. Et un avantage aussi quand même, c'est que ça permet de travailler n'importe où. Et n'importe quand et dans n'importe quelles conditions. Du moment qu'on a un ordinateur portable, voilà, avec un logiciel d'écriture. Moi, je travaille sur Word en l'occurrence, mais il y en a d'autres. On peut écrire n'importe où, n'importe où. Si moi, je décide demain de partir à l'autre bout du monde, je pourrais continuer mon travail de la même manière. Je pourrais écrire partout, voilà. Donc, l'outil principal, c'est vraiment, je dirais, l'ordinateur portable et puis… Et puis voilà, je n'ai pas de… Je réfléchis, je regarde dans mon environnement proche. Là, je n'ai rien… Vraiment au niveau des outils, il n'y a rien de plus que ça. C'est extrêmement sobre, oui. C'est extrêmement sobre. Alors, pareil, au sens global, de quoi tu ne peux pas te passer ? C'est quoi qui… Pour travailler ? Pour travailler, même dans la vie aussi. Ah ben là, c'est très différent. Dans la vie, je ne peux pas me passer de plein de choses. Mais dans le travail… Dans le travail, encore une fois, je peux être sur une île déserte ou fin fond de je ne sais pas où. Du moment que j'ai un ordinateur qui fonctionne… Voilà. Ça, je ne peux pas m'en passer parce que… À une époque, j'arrivais notamment sur les pitchs. Quand j'ai commencé à travailler, je préférais écrire à la main, en fait, bizarrement. J'écrivais à la main, en fait, les pitchs et ça venait mieux. Je préférais le faire à la main. Voilà. Et encore, d'ailleurs, ça a duré assez longtemps. Il n'y a que… Je ne sais pas, il y a 6-7 ans, là… Voilà, les pitchs, là, je le suis… Mais j'avais assez… Ouais, facilement, je pouvais attraver une feuille… Pardon, un stylo… Et écrire les pitchs, je ne sais pas, à la main, ça venait mieux. Ce n'était plus… Voilà, comme il suffit d'avoir une idée ou je ne sais pas, de la développer un peu. Évidemment, après, pour le rendu, je le tapais. Mais voilà, maintenant, je ne le fais plus. Donc, je ne peux pas me passer de ça. C'est vraiment l'ordinateur, voilà. Après, dans l'environnement dans lequel je travaille, c'est-à-dire que… Ce qui est très contraignant, encore une fois, quand on est scénariste, c'est qu'on est seul. L'avantage aussi, c'est qu'on est seul. C'est-à-dire que moi, je peux travailler chez moi. J'aime beaucoup la musique, tu en parlais tout à l'heure. Je peux écouter de la musique du matin au soir, de la musique que je veux du matin au soir au volume que je veux. Donc, ce qui est quand même un luxe énorme. Si je veux, à un moment donné, me dire « je suis fatigué là, je ferai bien une petite sieste », je peux le faire. Si je veux… Enfin, ça donne quand même… Voilà, donc l'environnement de travail, il est quand même extrêmement confortable, puisqu'à priori, on est seul et on n'a pas les contraintes de le partager avec d'autres. Voilà. Certains choisissent de le faire, d'aller travailler dans des bureaux avec d'autres scénaristes ou d'autres gens qui ont d'autres professions, parce que voilà, ça permet de sortir de chez soi, etc. Ce que je comprends tout à fait. Mais l'avantage d'être chez soi, c'est qu'on peut avoir vraiment un confort total de travail. Et c'est vrai que moi, je me rends compte que pouvoir être seul et manger quand je veux, boire quand je veux, faire ce que je veux, c'est un vrai confort de travail. D'accord. Alors, pourquoi tu te lèves le matin ? Pourquoi je me lève le matin ? Parce que… Parce qu'il faut que je fasse des choses. Il y a des jours où je me lève parce qu'il faut que je fasse des choses. Il y a des jours où je me lève parce que j'ai envie de faire des choses. Voilà. Ce qui est déjà une grosse distinction. Voilà. Et par rapport au travail, je me lève parce que je sais qu'il faut que je travaille et que… Et que… Mais ce qui est le… Je pense que… C'est pas très personnel comme réflexion. Le commun de beaucoup d'humains sur Terre. C'est le commun normalement de beaucoup de gens sur Terre. Donc, voilà. Et puis… Mais effectivement, il y a des jours où je me lève en me disant « Ah, c'est cool. J'en suis à telle étape. J'ai ça à faire. C'est sympa. » Et vite, vite, vite. Voilà. Il y a des jours où, bon, je me dis « Ouais. Ah oui. J'en suis là aujourd'hui. Et c'est moins enthousiasmant, quoi. Voilà. S'il y a un détail. Mais bon, pareil. Je pense que ça, après, selon chacun, c'est très différent. Et puis que… Voilà. Mais moi, je peux pas travailler dans le bazar. En fait, je travaille. C'est extrêmement spartiate. En fait, j'ai une table. Il y a mon ordinateur devant moi et c'est tout. Il y a rien… Pas ton téléphone ? Non, même pas. Non, non. Pas mon téléphone. Il y a rien du tout autour, sur la table. Je veux que tout soit rangé dans mon environnement. Je supporte pas quand il y a des trucs qui traînent. Pour bien travailler, je travaille avec vraiment rien autour, quoi. Voilà. Alors qu'il y en a d'autres qui s'épanouissent dans le bordel total. Et grand bien leur face, vraiment, c'est pas du tout… Voilà. Je pense que chacun a besoin de stimulation inconsciente ou pas. Voilà. Moi, je pense que je… En tout cas, quand c'est le bazar autour de moi, ça fonctionne moins bien. Voilà. Donc, c'est vraiment extrêmement spartiate. J'ai mon ordinateur et c'est tout, quoi. OK. Alors, maintenant, question plus personnelle. Et surtout, qui est globale. Du coup, c'est toi qui choisis, je dirais, l'air des faits, si je prends un terme de jeu de rôle. Quelle est ta plus grande réussite personnelle ? Personnelle ? Personnelle. Quelle est ta plus grande réussite personnelle ? Pas forcément, non. Pas forcément, non. Non, non. Bon, je suis… Réussite personnelle ? Alors, réussite… Je sais pas, moi, le mot réussir, on me méfie de ce mot-là, parce qu'il y a toujours le fait… On réussit, je pense, quand on a un objectif, en fait. Enfin, je… Ce que je te dis là, c'est très intuitif, donc je dis pas que… Voilà, c'est une vérité, mais… J'ai l'impression que l'idée de réussite amène non seulement l'idée d'un objectif, de quelque chose à réussir, qu'on réussit et qu'on le réussit pas, et qu'on en a, justement, après conscience de dire j'ai réussi ça parce que je l'avais pensé avant. Moi, je ne me fixe jamais d'objectif, si ce n'est celui d'être heureux et de bien me comporter avec mon entourage proche, qui est évidemment ma famille, et l'entourage étendu, c'est-à-dire amis, etc., puis la société au sens large, quoi. Voilà. Donc, je pense que s'il fallait parler de réussite, de réussir à faire ça, c'est assez général, mais c'est en gros, ouais, que ma famille aille bien, je ne sais pas comment dire, voilà, par rapport à ce que moi, je peux amener, ou je ne sais pas. Voilà, et puis que moi, je me sente bien avec les... Ouais, je ne sais pas, avec les gens, et que... Très bonne réponse. Voilà, ouais, c'est un peu fou, je suis désolé, c'est un peu fou. Non, 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 non. C'est ta réponse, et cette question, je la pose à tout le monde, et tout le monde répond différemment. Ouais, j'imagine. Mais voilà, moi, je ne peux pas dire j'ai réussi ça. Là, peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de dire j'ai réussi ma vie de famille, j'ai réussi ma vie de coupe, j'ai réussi ma vie professionnelle, j'ai réussi, je ne sais pas, à gagner tel championnat et tout. Ouais, voilà, non, je... Moi, je n'ai pas de réussite particulière. Moi, tant que ça va, ça va, quoi. Enfin, voilà, je pense que c'est un lien général avec les choses, en fait. C'est même pas... Enfin, oui, il y a quelque chose avec les gens, évidemment, et puis avec le... Et ce n'est pas facile, d'ailleurs, parce que je dis ça, mais ça a l'air assez bateau comme ça de s'entendre bien avec tout le monde, mais ce n'est pas facile. Mais c'est plutôt ça, ouais. OK, très bien. Merci pour ta réponse personnelle et honnête. Alors là, on entre dans, je dirais, le cœur du dispositif de l'interview. Qu'est-ce que tu as compris depuis que tu travailles ? Qu'est-ce que tu peux partager comme pépite ? Souvent, c'est une info, deux infos, quelque chose que, par exemple, que tu as envie de partager, que peut-être que tu pourrais te donner comme conseil il y a 22 ans, quand tu as commencé, par exemple ? Alors, il y a des conseils techniques, évidemment, mais là, ce n'est pas le sens de ta question. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, on a plus d'expérience, donc voilà. Mais ça, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Ce que j'ai compris, c'est que le... Après, ce n'est pas non plus révolutionnaire, ni très personnel, je pense, comme réponse, mais que le travail n'est jamais que du plaisir. Voilà, qu'il y a plein de jours où il faut se forcer. Et ce n'est pas pour ça que ça marche moins bien. Et ce n'est pas pour ça que c'est moins intéressant. Mais il y a des jours, clairement, où il faut se forcer à faire son travail. Il y a d'autres jours où on y prend plaisir. Voilà, mais qu'en fait, tout ça, c'est un tout. En fait, ça m'a appris à ne pas me dire « Tiens, il ne devrait y avoir que des journées où je prends plaisir à... » Non, ça, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, les journées où je prends plaisir à... Je ne vais pas forcément produire des choses plus intéressantes que les jours où je me suis forcé à faire le travail. Honnêtement. Ça, par exemple, c'est un truc très important. C'est qu'il y a des jours où je me dis « Ah, là, je suis content de faire ce que je fais. Ça doit vraiment être super. » Puis d'autres jours, « Ah, là, je rame. C'est compliqué. Je sens que j'ai du mal. Parce qu'aujourd'hui, pour plein de raisons, c'est... » Ce qui est produit, finalement, n'est pas meilleur, forcément, d'un côté que de l'autre. Et ça veut dire aussi que des fois, se forcer, ça suffit à faire en sorte qu'il y ait des choses bien qui se passent, quoi. Voilà. Mais que des fois aussi, quand c'est plus facile, c'est évidemment bien tout de suite. Et puis, on a la satisfaction du moment de se dire « Voilà, j'ai envie de le faire et je le fais et puis c'est bien. » Mais à d'autres moments, on se dit « Ouais, ce que j'ai écrit là, ces deux derniers jours, vraiment, j'ai fait ça parce que, bon, un peu contraint et forcé. » De relire et puis se dire « Ah, c'est pas si mal. » Ça, c'est une vraie leçon, par exemple. Voilà. Et de ne pas avoir peur de ça. De dire la contrainte, encore une fois. Voilà. Et il faut se forcer, il faut se forcer, il faut se forcer. Il faut, en gros, travailler tous les jours, quoi. Ouais, il faut travailler tous les jours. Il faut travailler tous les jours. Et puis, quand on n'a pas envie... Voilà. Encore une fois, le travail se rappelle à chacun de nous. Vraiment, si on arrête de travailler, on voit bien que ça ne marche plus. Mais en tout cas, vraiment, le lien avec le métier de scénariste, c'est des fois se dire « Voilà, il y a des choses que j'ai fait un peu comme ça, alors que je n'étais pas dans un bon truc et vraiment en me disant « Allez, 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 il faut le faire. » Et bien, ce n'est pas forcément si mal, quoi. Voilà. Un conseil que tu donnerais à quelqu'un, je ne sais pas, qui a peut-être 16 ou 17 ans, qui est fan de séries, même peut-être fan de séries sur lesquelles tu as bossé et qui aurait envie d'embrasser cette vie et cette carrière. Quel conseil tu lui donnerais ? Moi, je serais extrêmement réaliste sur... Je trouve que quand on parle de donner envie... J'ai vu certaines formations qui étaient mises en place pour l'animation, etc., pour des jeunes scénaristes. Je pense, et là, encore une fois, tu me poses la question, donc c'est moi qui te réponds et ce n'est que mon avis, je le précise bien, que souvent, on est un peu léger sur la réalité de ce que c'est. Et encore une fois, c'est un travail qui est extrêmement contraignant. Il y a beaucoup de contraintes d'écriture. Et que, évidemment, l'idée pour des gens qui ont envie d'écrire dans l'animation, ce n'est pas de dire, oh là là, ça va être terrible, il y a plein de contraintes. Il faut, évidemment, avoir de la fraîcheur et de l'envie. Mais je pense qu'il faut quand même... Moi, je dis ça aussi d'expérience parce que j'ai vu des scénaristes débutants, des débutants, être assez rapidement un peu échaudés par ça, en disant, oh là là, mais le nombre de contraintes, de trucs, mais c'est horrible, je ne m'en sors pas si j'avais su que c'était ça. Mais en fait, on écrit un bout, on a 15 pages de trucs, il faut reprendre tout le temps pour mille raisons. Tout le monde met les trucs, les doigts dans le truc, que tout le monde tripatouille. Alors, je pensais que c'était mon histoire et voilà. Je pense que ce que je dirais... Encore une fois, il faut garder une limite, il ne faut pas non plus casser les envies, mais je pense qu'il faut être assez clair là-dessus pour ne pas décevoir après. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que se confronter professionnellement à des difficultés qui auraient pu être un peu appréhendées avant quoi. Parce qu'après, ça peut vraiment pour le coup briser des envies, faire en sorte que le métier est mal vécu. Et ça, je dis ça, je l'ai un peu vu quand même. Donc, je pense que oui, il s'agit de raconter des histoires. Encore une fois, si vraiment tu veux raconter des histoires, voilà, il y a peut-être d'autres moyens pour être plus libre. Alors, si tu veux vraiment raconter des histoires dans l'animation, il faut savoir que l'animation en France, c'est une énorme industrie. La France est toujours, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais le troisième pays producteur d'animation au monde, après les Etats-Unis, le Japon. Enfin, je crois qu'on est toujours au troisième. Donc, c'est vraiment maintenant une industrie qui fait travailler beaucoup de gens. Mais c'est une industrie. C'est-à-dire qu'il y a des exigences, il y a de temps, d'efficacité. Et la réalité, c'est que cette demande d'efficacité prime parfois ou souvent sur la créativité et que le rythme qui est imposé au scénariste fait que des fois, ça peut générer des frustrations de « si j'avais eu le temps d'eux, j'aurais pu mieux faire, si on avait eu ça, s'il n'y avait pas eu ceci, cela, etc. » Donc, ça peut créer ces frustrations-là. Alors, être scénariste aussi, c'est rendre sa copie dix fois de suite. C'est se retrouver à l'école. Il y a d'autres métiers qui sont des métiers où il y a une espèce de sanction quotidienne, comme ça aussi. Il y en a d'autres où c'est toujours un peu plus au long terme. Là, quand on est scénariste, on a ce truc très particulier de retourner à l'école, de rendre une copie. Et cette copie-là, elle revient avec des notes. Et elle revient avec beaucoup de notes. Et moi, ça fait 23 ans que je fais ce métier-là. quand il m'arrive encore d'être juste scénariste maintenant, c'est toujours un peu difficile pour l'ego et pour d'accepter que des gens disent des choses comme ça. Et c'est vraiment en plus des notes en rouge dans la marge. Je veux dire, il y a un côté extrêmement scolaire, même dans la forme. Donc, je dirais aussi à celles et ceux qui ont eu un petit problème avec l'école d'avoir des notes, des notations. Et ce n'est pas innocent tout ça. C'est pour ça que les systèmes de notation aussi ont été remis en cause. Parce que l'idée de ne pas stigmatiser les élèves, de passer par des codes couleurs, des trucs comme ça, le fait d'avoir des notes, des trucs comme ça, c'est quelque chose qui peut être vécu comme assez difficile. Quand on est scénariste, on retourne à l'école et on rend sa copie inlassablement. Et inlassablement, que ce soit bien ou que ce soit moins bien, on va avoir des notes avec des gens qui vont tout d'un coup intervenir et de manière péremptoire dire « Ah, ça, ce n'est pas bien, cette scène n'est pas bien, machin, etc. » Alors, maintenant, on est à une époque où les diffuseurs, notamment, et les directeurs d'écriture, prennent des formes, justement, prennent un peu des gants. Moi, j'ai connu une époque quand même où, notamment, les diffuseurs faisaient des retours sur des scripts. Moi, j'ai reçu des notes où, honnêtement, ces jours-là, tu lis les trucs, où tu te fais démonter ton histoire, pas de A à Z, parce que si ton histoire était envoyée à la chaîne, c'est qu'elle était quand même, il y avait forcément une base intéressante. Mais, avec des diffuseurs qui faisaient des notes extrêmement dures, sans même s'en rendre compte, je ne dis pas que c'était des gens nocifs par volonté, mais extrêmement dures, extrêmement denses, et l'effet, tu avais beau avoir de l'expérience, quand tu prenais ça, tu disais « Oh là là, tu fermais l'ordinateur, tu disais « Ouais, je vais déprimer jusqu'à demain, et je vais comment gérer ça demain. » Et des fois, il y avait plusieurs chaînes, aussi, qui disaient des choses, des fois aussi contraires, mais qu'il fallait… Voilà. Donc, ce que je dirais, pour revenir à ta question, c'est qu'il y a le côté « On va écrire des belles histoires pour les enfants ». Et évidemment, il ne faut jamais perdre ça, parce que c'est l'essentiel. Mais, c'est une grosse industrie, avec un rythme de travail extrêmement soutenu, où, à chaque étape, on va avoir une… Je dis une sanction, c'est un peu fort, mais pour faire passer l'idée, on va avoir des notes qui disent « Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas terrible. Ça, ça pourrait être mieux. » Et qu'il faut aussi être un peu équipé là-dessus. Voilà. Après, ça dépend de l'ego de chacun, mais on peut aussi mal le vivre. Voilà. Moi, j'ai, en tant que scénariste et en tant que directeur d'écriture, j'ai assisté à des vraies engueulades très, très fortes par rapport à des notes. Donc, il faut savoir qu'il y a ça aussi, ça fait partie du métier. Je ne passerai pas tout mon temps à expliquer ça, mais c'est une partie très importante qu'il faut appréhender avant. Voilà. Je pense qu'il faut être réaliste par rapport à ça. Il faut avoir l'envie, mais être réaliste et savoir que ce n'est pas juste, encore une fois, écrire une belle histoire comme ça, amusante ou poétique au fil du clavier. Ça, c'est ce qu'il faut au départ, mais après, il y a tout le reste et le reste, c'est toujours pareil. Comme on est dans un métier quand même de création, c'est d'autant plus difficile d'accepter une espèce de contrainte un peu économique ou industrielle. Ce qui a toujours ce côté un peu antinomique entre les deux, mais la réalité, c'est qu'on est dans une grosse industrie, qu'on est au service d'un planning. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, je le redis, ce qui n'empêche pas de se faire plaisir en écrivant, mais c'est arriver à faire la part des choses entre ces deux pôles-là. Très intéressant. Alors, une question. Est-ce que tu as connu des échecs ? Oui, j'ai connu des échecs. J'ai connu des échecs. Bien sûr, j'ai connu des échecs. J'ai réfléchi. Oui, bien sûr. Il y a plein d'échecs. Il y a des échecs petits où on dit, j'envoie ce script, je sais qu'il aurait pu être mieux. C'est un premier échec, ça. J'ai écrit tel truc, je sais que j'aurais pu mieux faire. Et puis, par manque de temps ou un peu d'envie du moment, je suis peut-être un peu moins forcé. Je sais que ça passera, mais c'est quand même un échec. Une série que je ne citerai pas, que j'aimais bien. Et honnêtement, je n'ai pas réussi à écrire sur cette série. Et pourtant, j'avais très envie d'écrire dessus. Ça me faisait très envie. Et je n'y suis pas arrivé du tout. Et ça, je l'ai mal vécu. Ça a dû durer trois jours. Et en plus, j'étais tellement persuadé que j'allais arriver à écrire sur cette série que quand j'avais été recruté, j'étais arrivé un peu genre « Ah ouais, ça va rouler, t'inquiète pas, machin, etc. » Je me souviens avoir dit ça à la directrice d'écriture. Et le fait est que quand je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas et que je n'étais pas du tout fait pour cette série et que ce que j'avais fait n'allait pas, clairement, c'était une vraie déception, un vrai échec. Après, c'est là où j'en ai appris aussi quelque chose. Je me suis dit « Tiens, le truc n'était peut-être pas fait pour moi. Je ne suis pas très à l'aise là-dedans. » Et je me suis dit « À partir de maintenant, sélectionne bien les séries dans lesquelles tu peux être les plus performants. » Et voilà. Mais oui, il y a ça. Il y a le fait de… En développement, après, c'est au-delà du métier de scénariste, mais quand j'ai travaillé en tant que responsable de développement pour la boîte de prod, il y a des projets qu'on n'a pas réussi à vendre et qui étaient pourtant bien et qui ne se sont pas faits pour des raisons, on va dire, complètement indépendantes de la qualité intrinsèque de l'écriture ou du projet lui-même. Et ça, c'est toujours un peu décevant parce que… Voilà. Donc, j'ai deux, trois exemples. Ça, c'est des vrais regrets quand même de… Ouais, peut-être même un peu plus, trois, quatre exemples de séries que j'ai pu développer moi ou même des séries d'autres scénaristes que j'avais accompagnés en développement qui ne se sont pas vendus et qui sont des… Voilà, je dirais, pas pour les bonnes raisons. Enfin, là, pour le coup, pour des raisons purement commerciales et c'est toujours un peu décevant. D'accord. Alors là, on va parler un peu de la réalité d'une certaine façon. Tu n'ignores pas que nous sommes dans une époque assez folle, le Covid qui s'approche et qui s'éloigne depuis plusieurs années, la guerre en Ukraine. Est-ce que ça a une influence sur ton écriture, ton imaginaire, tes histoires même peut-être ? Comment, toi, tu parles du monde ? Je pense que dans l'animation, encore une fois, pas pour adultes mais pour enfants, ces sujets-là, l'idée, c'est de s'en préserver un peu parce que l'idée, c'est de ne pas avoir des séries qui soient trop anxiogènes, qui est le mot employé souvent par les diffuseurs. Donc, je pense que je n'ai pas trop à me confronter à ça, en fait, dans le travail parce que c'est des sujets qui ne sont pas forcément évoqués. Donc, après, ça n'empêche pas que je pense que tout le contexte et l'époque, tous les événements auxquels on est confrontés, par contre, tout le monde les intègre. Et quand il y a après une démarche de création, je pense qu'ils retransparaissent un peu quand même. Moi, par exemple, j'ai quand même eu des fois des réflexions comme quoi on me disait que j'étais des fois un peu sombre sur des sujets traités, en fait. Pourtant, en écrivant beaucoup de comédies. Et ce qui n'était pas grave, mais on me disait, attention, là, tu es peut-être sur des trucs, et puis on m'a deux, trois fois pointé ça. Alors, évidemment, on peut traiter des sujets sombres, entre guillemets, pour enfants, mais les détourner un peu en comédie, mais qu'il en reste quelque chose. Donc, peut-être qu'inconsciemment, peut-être un petit biais là-dessus, des fois, d'évoquer des trucs un peu, encore une fois, pas des choses sombres horribles, mais je ne sais pas, une manière peut-être d'avoir des personnages un peu fatalistes, des choses comme ça. Donc, voilà. Après, est-ce que c'est l'époque qui veut ça ? Est-ce que c'est une personnalité ? Est-ce que j'en sais rien ? On revient à ce que tu disais tout à l'heure, un peu de ce qu'il y a de chacun, de ce qu'il y a de chacun dans nos histoires, quoi. D'accord. Alors, justement, pour toi, c'est quoi une histoire ? Une histoire, c'est quelque chose qui va se suivre. Une histoire, c'est quelque chose qui va être raconté, encore une fois, de plein de manières différentes, avec des images, avec du son, avec des mots, et qui va toujours être raconté. Pour moi, l'histoire, elle prend sens quand elle est racontée à quelqu'un. Voilà. Et ce quelqu'un va recevoir cette histoire, et pendant le temps qu'il va accorder à ce récit-là, il va être dans l'histoire. Voilà. Pour moi, une histoire, c'est quelque chose qui prend du temps à quelqu'un d'autre, en fait. Mais qui ne lui vole pas, parce que c'est consenti, mais qui fait une proposition, et qui va prendre quelqu'un et l'emmener ailleurs pendant un certain temps. Ouais. Super. C'est ma... Ouais, je dirais ça comme ça. Non, non, nickel. Et encore une fois, quel que soit le média, le médium... Ouais, clairement. Chaque humain a 24 heures par jour. Voilà. Pas une minute de plus. Et à un moment, tu vas décider que tu veux bien qu'on te raconte une histoire, et tu vas allumer ta télé, aller au cinéma, lire un... ouvrir un bouquin, écouter un podcast. Voilà. Ça, c'est un temps. Et cette histoire-là, toi, quand tu l'écris, quand tu la penses, quand tu la finalises, pour l'instant, elle n'est que pour toi. Et le moment où il y a quelqu'un qui se dit, je vais y consacrer du temps, tu fais exister ton histoire, quoi. Ça peut être des histoires courtes, des histoires compliquées, peu importe. Pour moi, c'est ça, une histoire. Ouais, super. Comment tu perçois le rôle et la responsabilité des storytellers aujourd'hui ? En particulier pour les jeunes générations, mais tu penses que tu as des responsabilités ? Comment ? Il y a forcément des responsabilités. C'est-à-dire qu'après, du moment, encore une fois, qu'on crée quelque chose, ce qu'on met dedans, même si, encore une fois, nous, on est extrêmement cadré, il y a toujours une responsabilité de ce qu'on écrit, quoi. Voilà. Après, moi, je sais qu'à titre personnel, je me méfie des projets qui sont pensés pour faire passer telle ou telle idée. Pour moi, les idées passent naturellement dans la narration. Encore une fois, quel que soit le média, ça va même au-delà du scénario, mais je pense qu'une histoire, pour revenir à l'histoire, une histoire fait passer des choses, mais naturellement. Et après, on peut être d'accord, pas d'accord, avec ce que ça fait passer. Ça, il n'y a aucun souci. Mais moi, je me méfie des projets où l'idée, justement, où le but, c'est de faire passer une idée. Voilà. Ça, je sais que naturellement, je n'irai pas trop là-dedans, parce que je ne dis pas que ces projets-là ne peuvent pas être intéressants, encore une fois. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur en disant bien, pas bien, où ça marche, où ça ne marche pas. C'est juste par... Voilà. Je préfère quand les choses arrivent d'elles-mêmes, en fait. Et je pense qu'elles sont beaucoup plus sincères, en plus, quand elles arrivent d'elles-mêmes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Des fois, des choses qui peuvent passer et puis se dire, ah non, je n'aurais pas dû dire ça comme ça, c'est mal compris, c'est mal fait, ça pourrait, je ne sais pas, choquer ou je n'en sais rien. Mais je trouve ça toujours plus honnête et voilà. Après, là, je vais citer un exemple, mais qui est un peu différent de ça, qui, à titre personnel, a été un... Là, pour le coup, un vrai accomplissement. J'ai eu la chance de travailler, là, il y a un an, sur une série qui s'appelle Il était une fois les objets et qui s'inscrit dans la lignée de la série Il était une fois l'homme, donc avec le fameux personnage de Maestro qui a un peu traversé le temps. Avec lequel j'ai grandi et... Avec lequel les gens de nos générations ont grandi et qui a perduré parce qu'en fait, il y a plein de gamins qui découvrent ça à nouveau et ça fonctionne toujours aussi bien. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur une nouvelle série où j'ai même, voilà, travaillé sur le concept, j'ai écrit... J'ai des scénarios, j'ai fait une partie de la direction d'écriture, donc j'ai été très, très impliqué là-dedans. Et évidemment, là, c'est un projet qui était particulier dans le sens où il ne s'agit pas de raconter des histoires, mais de transmettre des savoirs de manière ludique et amusante, quoi. Voilà. C'était des sept minutes et l'idée, c'était de rendre des scénettes un peu drôles, mais de délivrer un contenu, on va dire, pédagogique. Et ça, ça a été, à titre personnel, quelque chose d'extrêmement, extrêmement, extrêmement satisfaisant pour moi de dire, je peux... Alors, évidemment, la partie savoir de cette série, j'en étais évidemment pas à l'origine. Moi, mon but, c'était d'envelopper ça dans un truc un peu léger, un peu humoristique, et puis, encore une fois, d'animation, de dessin animé qui fonctionne, voilà. On a donc travaillé avec des scientifiques qui, eux, étaient à la base de la partie pédagogique. Mais d'avoir pu participer à ça et de transmettre un peu de savoir aux enfants, à une époque, en plus, où on sait que le savoir est un peu malmené, quand même, avec des sources pas toujours fiables, quand c'est pas pire, c'est-à-dire carrément de la désinformation totale. Ça a été une vraie, 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 vraie satisfaction personnelle, voilà, de travailler sur ce projet-là en se disant, bah, voilà, oui, c'est une série qui est un peu légère, voilà, mais en même temps, qui apprend des choses aux enfants. Voilà. Mais là, on est plus sur vraiment de l'apprentissage et non pas faire passer une idée, ou voilà. Là, c'est plus des données historiques ou scientifiques ou autres plutôt que de dire, je sais pas, c'est une série sur la place de, je sais pas quoi, dans le monde, ou voilà, c'est une petite distinction. Mais ça, par exemple, ça a été, je le cite parce que c'est un projet récent sur lequel j'ai travaillé, qui n'est pas encore sorti au moment là où on se parle, mais ça a été une vraie, vraie satisfaction. Super. Et la satisfaction, on ne peut jamais en avoir suffisamment, d'après les Rolling Stones, il me semble. C'est ça. Alors, je me dois d'aborder le sujet. C'est rigolo, on en parlait avec l'équipe des acteurs sur la route du Silicium il y a quelques jours dans un épisode qu'on enregistrait ensemble. Les IA génératives sont partout. MidJourney qui fait des superbes images, ChatGPT qui fait des textes, Bard de Google qui fait des textes aussi. il ne se passe pas un quart d'heure sans qu'une nouvelle boîte poste une nouvelle solution. Toi, en tant qu'ouvrier du texte, je dirais, tu dois te sentir concerné par l'arrivée de ces outils qui permettent d'écrire des trucs, en tout cas. c'est quoi ta vision par rapport à ça ? Et même si tu veux le mettre en perspective avec la grève des scénaristes aux Etats-Unis qui est aussi liée à ça. Et alors, au moment où on enregistre, les scénaristes sortent de leur grève et ont réussi à obtenir des choses. En gros, le 21e siècle de 2023, en termes de techno, qu'est-ce que tu en penses en tant que scénariste ? Il y a forcément, il y a de la crainte parce que, voilà, déjà le sujet là, il dépasse largement le simple statut du scénariste. Donc on pourrait en parler des heures, mais c'est clairement un métier menacé. Mais menacé, c'est-à-dire qu'au moment où on se parle, effectivement, et je pense que tu cites la grève des scénaristes là, c'est un bon exemple parce qu'il y a eu une mobilisation extrêmement forte. Alors, les revendications ne portaient pas que là-dessus, mais c'était entre autres là-dessus, sur le fait d'être remplacé purement et simplement, pour obtenir des scénarios écrits par des IA. On voit à quel point là, ça a fonctionné, c'est-à-dire que la réaction a été vraiment forte, une mobilisation qui était extrêmement forte, et on voit maintenant que les acteurs prennent la suite là. ont soutenu les scénaristes tout du long et là maintenant prennent la suite. Voilà, donc là, il y a quelque chose d'assez inédit en fait en termes de mobilisation aux États-Unis qui est en train de se faire. Donc, ça veut dire que la profession est extrêmement réactive par rapport à ça. Donc, c'est satisfaisant. Maintenant, mon avis, c'est que les plateformes qui étaient en cause ont cédé parce qu'elles ne sont pas prêtes et qu'elles ont encore besoin des scénaristes en ce moment. C'est mon avis, mais je pense que si dans deux ans, ces plateformes-là ont eu le temps d'avoir suffisamment, d'avoir engrangé suffisamment d'écriture à l'avance pour ne plus être dépendants des scénaristes, que s'il y a une grève à ce moment-là, je ne suis pas sûr que l'issue de la grève soit la même. Je ne sais pas si je suis très clair, mais tu... En gros, je pense que pour l'instant, ils sont... Les scénaristes-là ont gagné pour l'instant parce que, en gros, ils ont encore besoin d'eux. Dans quelques années, je dis deux ans, ça peut être cinq ans, ça peut être dix ans. Si ces boîtes-là ont suffisamment lancé de projets sans eux et qu'à un moment donné, ils disent voilà, c'est ceux-là qu'on va développer et puis en fait, vous vous mettez en grève. En fait, vous savez quoi, ce n'est pas grave parce qu'on n'a maintenant clairement plus besoin de vous parce que ces projets-là ont été écrits et que maintenant, on a un modèle d'IA qui fonctionne, qui est intégré et voilà. Donc, voilà, moi, mon avis, c'est vraiment maintenant, là, on parle de ça maintenant. Pour l'instant, je suis assez rassuré parce qu'on voit qu'il y a une réaction assez forte et assez inédite d'ailleurs. On voit qu'aux États-Unis, là, tout le monde a été surpris de la durée, de l'intensité, tout le monde a été vraiment vent debout contre ça. Donc, encore une fois, alors après, j'ai peur et en même temps, je pense que il y aura des textes à terme, enfin, des scénarios écrits par des intelligences artificielles, il y en a déjà. il y en a déjà dont on sait qu'il y a c'est avéré, il y en a d'autres qui sont cachés, je pense. Je pense qu'il y en aura. Je pense que ça sera après ni plus ni moins que je pense que ça risque de s'intégrer en fait dans le dans le marché, en fait, dans cette industrie. C'est-à-dire que ça cohabiteront des scénarios écrits par des scénaristes et cohabiteront avec des scénarios écrits par des IA et que je ne sais pas, après, il y aura vraiment une différence d'appréciation entre un moment si la bascule va se faire ah ben finalement les scénarios écrits par des scénaristes c'est vraiment mieux que les scénarios écrits par les IA donc ça va disparaître ou à l'inverse les IA écrivent des scénarios fantastiques, fabuleux qu'aucun autre scénariste donc vraiment maintenant les scénaristes vont disparaître et on va rester que sur des trucs générés je ne pense pas parce qu'en fait le scénario honnêtement il n'y a pas de miracle en fait encore une fois et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure c'est que le scénario ce n'est qu'une partie de c'est qu'une partie de donc une IA ne va pas générer des scénarios exceptionnels par rapport à un scénariste ce n'est pas possible et un scénariste et par contre je pense que des IA sont tout à fait capables ou seront capables de générer des scénarios qui ne seront pas plus mauvais que des scénarios écrits par des scénaristes ce qui n'est déjà pas rien et ce qui pose déjà plein de peut potentiellement poser plein de soucis mais voilà après reste tout le reste après il y a toutes les autres étapes dont je te parlais le board le machin le montage la musique le truc là où pour moi ça devient vraiment complètement différent c'est une série d'animation si on reste dans mon domaine réalisée entièrement de A à Z par une IA là c'est on est dans autre chose ça pose d'autres soucis ou questions et c'est complètement différent voilà mais bon pour rester sur ta question je pense que tout ça va être encadré là on voit quand même que pour lire beaucoup là dessus en ce moment là on voit quand même qu'il y a une une prise en compte maintenant de tous les secteurs pour se prémunir juridiquement pour préserver voilà même tous les états en fait quels que soient les pays commencent à poser un cadre juridique sur l'utilisation de tout ça et je pense qu'on va quand même arriver assez vite à une situation à peu près cadrée enfin je veux dire encadrée sur l'utilisation de l'IA notamment dans le scénario et voilà ce qui ne veut pas dire que c'est une situation qui va être mouvante qui va être en perpétuelle évolution où il va falloir trouver un cadre juridique qui va évoluer en fonction des possibilités des IA et surtout des gens qui les font fonctionner après et qui en sont à l'origine pour l'instant moi je n'ai pas de voilà si ça se trouve demain je vais recevoir un mail me disant voilà tiens voilà on a fait travailler tel IA sur le projet en développement sur lequel tu es et en fait ça nous a pris en une heure on a reçu cinq pitches toi il te faut cinq jours tu vois donc merci et au revoir c'est possible c'est possible c'est possible j'en serais surpris on est là dans une encore une fois voilà je pense que maintenant on est dans une société ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure où il y a beaucoup de choses extrêmement qui peuvent créer de l'anxiété parce que tout va très vite tout va trop vite et tout devient extrême enfin devient extrême et heureusement on est dans une société aussi qui est de plus en plus réactive c'est à dire qu'on a tous les moyens maintenant d'être absolument réactifs les gens ont une facilité maintenant à s'agréger et à se mettre ensemble pour lutter contre pour réagir parce que tout tout circule beaucoup plus vite l'exemple d'un pays peut être pris par un autre d'un projet enfin je veux dire la grève des scénaristes dont tu parles là le fait de tenir comme ça la radicalité qu'il y a eu dont ils ont fait preuve évidemment et s'aime dans d'autres pays voilà il y a une guide des scénaristes en France voilà d'animation notamment ils étaient évidemment extrêmement solidaires et puis ça donne un cap à garder voilà donc comme on est maintenant dans une société extrêmement réactive et ça c'est quand même une bonne chose je pense que la le problème de l'IA va être suivi enfin moi c'est ce que j'imagine voilà de manière évolutive voilà après il y a aussi autre chose c'est que avant ça même il y a une étape intermédiaire qui est comment l'IA peut aider le scénariste là par contre en y pensant un peu pour avoir parlé avec un peu des collègues là aider le terme aider il est assez difficile autant l'IA peut aider dans certains domaines où c'est vraiment une aide qui permet généralement d'aller plus vite d'être plus là l'histoire elle est honnêtement c'est vraiment l'IA qui fait le boulot c'est à dire qu'en gros voilà même avec un truc pas très évolué on peut très vite obtenir un scénario et se dire après ah tiens je vais un peu le policher couper des trucs faire ceci ou cela le travail qui est fait dessus parce que moi j'ai lu des comptes rendus de scénaristes qui s'étaient aidés de la balance enfin moi de ce que j'en vois la balance penche quand même plus du côté de l'IA que du scénariste donc à un moment donné la rémunération si c'est un truc si c'est un truc caché c'est la responsabilité de chacun de dire moi je m'aide de tel ou tel truc c'est la responsabilité de chacun si par contre elle est induite par un producteur je pense qu'après les rémunérations vont changer voilà et et là quid de la profession quid de après il y a certainement des nouvelles grilles de il y aura certainement des nouvelles grilles de rémunération à trouver quoi voilà mais je vois déjà que j'ai eu la discussion il y a un an avec deux producteurs dans des moments un peu privilégiés de discussion comme ça deux producteurs que je connais bien avec qui je pouvais me permettre ce genre de choses et d'amener un peu le sujet comme ça sur la table innocemment plus ou moins innocemment et il y a un an il y avait une espèce de fascination de dire ah ouais non non mais intéressant tout ça on sentait bien l'envie et puis de voir ce qu'il y avait à gagner là derrière de se dire ouais moi j'irais bien pour voir quand même ce que les trucs sont voilà et en faisant un petit peu parler il y avait vraiment bah évidemment je veux dire économiquement parlant aller plus vite c'est la clé dans le travail ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure nous on est dans un travail où il faut être productif et aller vite on peut pas aller aussi vite qu'une IA c'est impossible donc je sentais une certaine appétence pour voilà un an après là il se trouve qu'un des deux producteurs j'ai eu un peu la même on a été amené à évoquer voilà plein de sujets dont celui-là qui est revenu j'ai senti qu'il y a une vraie différence c'est à dire qu'en gros un an s'était passé il y avait eu des tas d'histoires pour encadrer ça de manière juridique de dire non de grève de ceci d'emmerdement et cela et que les producteurs en question étaient déjà beaucoup moins enfin manifestaient beaucoup moins l'envie d'y aller et de voir ça comme une solution miraculeuse donc je pense que voilà à court terme en tout cas parce que c'est une situation évolutive par essence clairement voilà les gens ne vont faire qu'évoluer et il va falloir trouver un cadre qui va évoluer en fonction de pour l'instant et je peux ça se trouve complètement me tromper et les gens qui écouteront tu vois ton interview diront ça se trouve dans 6 mois on est tous au chômage quel gros con il a dit ça vraiment Vincent bonjour voilà les faits de se taire est vraiment débile peut-être mais je pense pour l'instant que voilà il y a une petite tendance là à encadrer tout ça ne pas faire n'importe quoi et voilà après au-delà de ça mais c'est une autre discussion c'est le jour où Winia réalise il y a fortiori je pense en plus un épisode de dessin animé pour enfants qui est quand même censé véhiculer un côté un peu encore une fois un côté un peu c'est de trouver un peu d'émotion ou de voilà et qu'Inia arrive à faire ça et que les enfants qui regardent se disent j'aime bien et que tout le monde se dit en fait ils aiment autant que quand c'est réalisé par des humains là on tombe dans une autre dans une autre discussion quoi voilà mais je pense que ça arrivera enfin c'est déjà arrivé il y a déjà eu des tests là en bande dessinée en plein d'autres médias des trucs qui ont été réalisés complètement par des IA etc ça existe déjà donc voilà après quelles conclusions il va falloir en tirer est-ce que voilà mais en tout cas sur le scénario j'ai quand même l'impression que ça peut cohabiter parce que autant il y a des domaines où clairement l'IA va faire des choses que l'homme ne peut pas faire et va lever des pans entiers de recherche et de voilà autant sur un scénario oui faire la même chose ça malheureusement j'y crois il y a un moment il faut être réaliste voilà mais est-ce que ça va suffire à faire que tout le monde se dise ah maintenant on ne veut plus que ça je ne suis pas sûr et je pense aussi que notamment il y a toute une industrie autour ce n'est pas forcément le cas pour l'animation par exemple où en gros l'animation tout le monde personne ne connaît les scénaristes d'animation personne ne connaît les réalisateurs d'animation dans toutes les séries voilà il y a certains films d'animation évidemment les gros trucs comme Pixar où on connaît peut-être un peu plus la 7R des gens comme ça des noms et encore ce n'est pas grand public il faut être un peu intéressé par le truc mais en gros personne ne connaît dans le cinéma c'est un peu différent parce que le cinéma a besoin de tout ce qu'il y a autour c'est-à-dire que le cinéma a besoin les scénaristes ne sont pas vraiment mis en avant mais de réalisateurs dont le nom circule qui s'expriment et qui amènent une plus-value et les acteurs évidemment les acteurs évidemment amènent une plus-value c'est-à-dire que les gens suivent la vie des actrices acteurs on sait que telle actrice va jouer dans tel film ça peut influer sur le fait de dire j'aime cette actrice j'aime cet acteur je vais aller voir le film parce que ou c'est un film de machin donc je vais aller le voir parce que le cinéma existe au-delà du moment de la projection du film je pense qu'il y a tout un truc moi dans mon domaine les storyboarders les animateurs les voix le doublage les scénaristes en premier lieu personne ne nous connait personne connait ces gens-là et donc je pense qu'il n'y a pas tous ces à côté qui peuvent faire en sorte que le cinéma se nourrit aussi pas que du film et que donc les IA ne pourront pas forcément faire tout ça après nous ne pourrons pas assurer cette espèce de service après-vente on va dire mais qui fait partie de la vie d'un film et de la vie d'un c'est le film de Tim Burton c'est le dernier film de je ne sais pas qui de Tarantino c'est le dernier film de voilà enfin je parle de gens qui ont eu une carrière et qui à un moment ont accumulé beaucoup de films et voilà donc ça devient une espèce de référence voilà après on peut aussi imaginer que des IA auront peuvent avoir au bout d'un moment empilé comme ça plusieurs séries au film mais il manquera je pense cette espèce de quand même tout ce qui fait un peu le côté un peu magique de tout ça enfin tout ce qui participe à tout ça de voir les making of par exemple juste pour finir on sait maintenant que les gens aiment savoir comment les séries se sont faites voir les acteurs voir des commentaires off voir des commentaires de réalisateurs je pense que tout ça c'est très les gens qui s'expriment aussi quand même sur ce qui leur a donné l'envie de créer ça des discussions croisées avec des acteurs t'es bien passé pour le savoir tu organises ce genre de choses aussi tout ça c'est du vivant et tout ça ça participe au projet et je pense que les gens qui regardent ont aussi besoin de ça et ont envie de ça aussi et je pense qu'il y a l'envie de ça et je pense qu'il y a l'envie de ça et je pense qu'il y a l'envie de ça il y a il y a il y a C'est parti ! C'est parti !